Evelyne Donzou, André Boustier, Elisabeth Rézère-Sandillon, David Deligeil, Patricia Bouillon, Ludovic Ducouraud, Magdalena Ruiz, Bernard Collinet, Claude Benoît Balaguerre, Bruno Dumontey a donné procuration à Elisabeth Rézère-Sandillon, Chantal Dabé, Jean-Jacques Germano, Corinne Cazade, Stéphane Pey, Mireille Mazurier, Corinne Gauthier, Mélanie Jean-Jean, je pense qu'elle va arriver, Michel Loussoir n'a donné procuration à Evelyne Donzou, Fabienne LeED, Sylvie Bansard a donné procuration à Xavier Paris, Jean-Pierre Petit, Jérémy Dupouille a donné procuration à Fabienne LeED, Kevin Langlade, Olivier Pinchot, Sandra Pignon, Jacques Chauvet, Anne Elisald, Maxime Kéloufi, il arrive, France Normand aussi, Michel Duvignac, Tony Lourenço est absent, excusez, Philippe Gaubert, Mathieu Antraig a donné procuration à Philippe Gaubert. Donc nous devons surveiller l'arrivée de France Normand, de Maxime Kéloufi, de Mélanie Jean-Jean, de Claude Benoît Balaguerre, Monsieur Dumonté, il est ado des procurations. Ah bon, il va arriver, donc ok. Donc on va surveiller, voilà quelqu'un qui arrive, non, c'est la presse. Secrétaire de séance, Kevin Langlade, s'il veut bien. Il me faut vous faire adopter le procès-verbal du 22 septembre 2022. Comme je vous l'avais indiqué pour votre parfaite information, l'administration n'a pas été en capacité d'envoyer le procès-verbal en amont de l'envoi du dossier complet, mais nous avons envoyé à chaque groupe leurs interventions respectives pour faciliter la lecture du document. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal ? Je peux le mettre au voie ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Il a été ainsi décidé. Nous passons à notre ordre du jour, proprement dit, et nous commençons par les décisions municipales prises en application de l'article L. 2122-22 du Code général. Est-ce qu'il y a des remarques ? Monsieur Gaubert. Des remarques, juste des questions. Le marché, 2122-155. Diagnostic amiant avant travaux et avant démolition des bâtiments de la ville. De quels bâtiments s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Oui, alors ça je crois que c'est, vous me l'avez dit d'en plus. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Je vais vous donner la pochette et vous allez me souffler. Ce n'est pas un bâtiment en fait. C'est pour tous les besoins qu'on peut avoir d'intervention. On va vous dire ça. Parce que justement, moi j'ai posé la question aussi. Merci beaucoup. Alors, la société Récent Expertise est en charge de l'établissement des rapports sur la présence d'amiante préalable à la réalisation de projets avant travaux ou avant démolition sur les bâtiments de la ville. Donc c'est une procédure qui n'est pas ciblée sur tel ou tel point. Mais on en a besoin. Il n'y a pas de démolition de bâtiments de la ville ? Non, pour le moment il n'y a pas un dossier précis, mais c'est une possibilité que nous avons de les faire intervenir. Parce que sinon c'est très long. Oui Bernard ? On aura besoin d'un diagnostic amiante quand on va refaire la façade de la mairie annexe. Dès qu'on va enlever par exemple l'ancien crépit, il faut qu'on fasse des études, enfin des tests s'il y a de l'amiante ou pas. Voilà à quoi sert ce marché. Ça vous convient comme explication ? Deuxième point, je voudrais juste aborder les marchés 2022-156 et 2022-157. C'est juste une petite observation. Le premier concerne la journée verte novembre 2022. On voit qu'il est d'un montant de 6000 euros. Le deuxième c'est pour les arbres de la naissance, 1594 euros. Les retours que nous avons un petit peu sur la journée verte et les retours que j'ai moi-même en termes d'expérience, c'est qu'il y a un certain nombre d'arbres qui nous sont proposés et les donnés de manière gracieuse, qui ne sont pas forcément adaptés à nos terroirs. Je prends l'exemple de certains arbres fruitiers. Je me dis que vu le nombre d'arbres qu'on donne à la journée verte, quand je vois que ça coûte 6000 euros et l'autre 1594, je ne sais pas si la qualité des plans est exactement la même. Moi j'aurais préféré que vous commenciez par saluer le succès de cette journée verte, mais je vais donner à Elisabeth peut-être la parole là-dessus. Elle sera plus à même de défendre sa journée verte. Oui, alors en fait la différence de prix s'explique parce que les arbres que nous donnons pour une naissance à un arbre sont des arbres de grande taille. Je ne sais pas si vous êtes allé regarder, notamment on a donné cette année des chênes liège, puisqu'on essaye de diversifier, et les chênes liège faisaient plus de 3 mètres. Donc effectivement, ce sont des arbres qui ont un prix plus élevé que les autres, et donc ce n'est pas qu'on mette des arbres de moins bonne qualité, c'est qu'on met des arbres de plus petite taille. Ainsi, comme vous avez pu le voir par exemple, on avait des ragoûts miniers, et bien ce qu'on a donné faisait à peu près 45-50 centimètres, même pas 40 centimètres. Donc effectivement, on les a à un prix bien inférieur à un chêne liège qui fait 3 mètres. Moi je confirme, mon cerisier était tout petit, et Patrick Ségurin m'a expliqué que ce n'était pas parce qu'il était petit d'ailleurs qu'il ne prendrait pas mieux. Et voilà, donc oui, il y a cette histoire de taille et ça joue. Pas d'autres remarques, chers collègues ? Monsieur Gobert, pas d'autres remarques ? Non ? Pas d'autres remarques ? Je peux mettre en voie ces décisions municipales prises à l'application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités ? Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? C'est adopté en unanimité, je vous en remercie. Alors, Maxime Kélouffi est arrivé, Madame Normand aussi, je dis tout ça pour le compte-rendu, il nous manque encore Mélanie Jean-Jean, et de mémoire, Claude Benoît, c'est ça ? Allez, ça c'est bon. Donc je vais donner maintenant la parole à Stéphane Peil, qui va nous parler des dérogations au repos dominical pour l'année 2023. Merci Madame le maire. Chers collègues, dérogations au repos dominical pour l'année 2023. Les dérogations à la règle du repos dominical sont régies par l'article L3132-26 du Code du travail, modifié par la loi 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et par la loi 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social, et à la sécurisation des parcours professionnels. La loi du 6 août 2015 a introduit la possibilité pour le maire de porter à 12 le nombre de dimanches travaillés, avec l'obligation d'arrêter une liste de dimanches avant le 31 décembre pour l'année suivante. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il a été procédé à une consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressés par courrier, en date du 26 septembre 2022, pour obtenir un avis sur la programmation des dimanches travaillés pour l'année 2023, établi en fonction des demandes des commerces présents sur notre territoire. Afin de respecter la procédure, un courrier détaillant la liste des dimanches travaillés pour l'année 2023 sera transmis à l'organe délibérant de la Cobas, pour avis conforme, afin qu'elle se prononce avant le 31 décembre 2022, permettant ainsi à la Commune de prendre un arrêté fixant la liste des dimanches travaillés pour l'année 2023, avant cette même date. Cette proposition de programmation annuelle des dimanches travaillés, par dérogation municipale en faveur de l'ensemble des commerces de détail de la Commune de Gujain-Mestrasse pour l'année 2023, est la suivante. janvier, février, mars, avril, mai et juin, aucune proposition. Juillet, les dimanches 16, 23 et 30. Aout, les dimanches 6, 13 et 20. Septembre et octobre, aucune proposition. Novembre, le dimanche 26. Et décembre, les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31. Ainsi, il vous est demandé de donner un avis favorable à la programmation annuelle 2023. Je vous remercie. Merci Stéphan. Des remarques sur ce dossier ? Je n'en vois pas, je peux le mettre en voie. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il a été ainsi décidé. Rapport 2021 de la Cobas sur le prix et la qualité du service public de l'eau. Je donne la parole à Elisabeth Rezer-Candillon. Merci Marie-Hélène. L'article D 2224-3 du Code pénal des collectivités territoriales dispose que dans chaque commune ayant transféré l'une ou moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau qu'il aura reçu de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport indique la nature exacte du service assuré par ceux ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée, le prix total de l'eau et ses différentes composantes. Vous avez ainsi pu prendre connaissance de ces éléments dans le rapport 2021 de la Cobas sur le prix et la qualité du service public de l'eau qui a été joint à la présente délibération et qui était tenu à votre disposition en mairie, bureau de l'administration générale, deuxième étage de la mairie principale, sous forme papier. Le rapport fait objet d'une simple communication et, à ce titre, ne donne pas lieu à un vote de l'Assemblée municipale. Je vous remercie. Merci Elisabeth. Des remarques sur ce dossier ? Oui, M. Duvignac. Madame la Présidente, un rapport annuel sur ce service public de la Cobas qui a vite fait de nous noyer. Il n'y a pas de jeu de mots, bien sûr. Tant ils renferment d'indicateurs dont on s'interroge quand dans leur pertinence, même s'ils émanent d'un observatoire en national. Sur les 17 analysés, 14 sont dits de performance et seuls 2 ou 3 méritent attention. Le taux de conformité, d'abord, microbiologique et physico-chimique, qui est à 100%, et n'ayant aucune compétence technique pour les apprécier, nous admettrons volontiers ces analyses, contrairement à vous dans d'autres circonstances d'ailleurs. L'indicateur sur le rendement du réseau, 86,7%. Traduction, les pertes réseau sont de plus de 13%. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Comme ces pertes sont récurrentes, il est grand temps d'y pencher, pardon, pour colmater les fuites et pas seulement le liquide vital, mais aussi une perte budgétaire que l'on peut estimer à 1,5 million. Le taux de renouvellement du réseau, traduction, 5,2 km, ont été renouvelés en 2021. Gros souci quand on sait qu'il y a 669 km de réseau. A ce rythme, il faudrait donc près de 128 ans pour le changer intégralement. Cela demande réflexion. En définitive, rien dans ce rapport sur ce qui devrait nous intéresser pour apprécier ce service dans sa globalité, notamment sur le réseau de distribution lui-même. Son âge moyen, ses composantes, la nature des tuyaux, leur état d'entretien, leur durée normale de vie, le coût, etc. Dit autrement, ce document formalisé ne traduit quasiment rien de la qualité du service. Ah oui, j'allais oublier. Pour celui de 2022, lors du copier-coller habituel, où seules les données chiffrées annuelles diffèrent d'une année sur l'autre, dans le tableau récapitulatif des indicateurs, en fin de rapport, ne pas oublier de modifier l'année, car celle mentionnée est toujours 2019. Merci. Pour cette remarque, laissez-moi vous dire d'abord que sur le rendement, on ne peut jamais avoir 100%. Là, on atteint des chiffres qui sont... Il n'y a pas de perte, comme vous le dites. C'est faux. On ne peut pas le voir comme ça, parce que c'est un contrat qui est négocié. Il n'y a pas de perte. Là, justement, on est très bien comparé. Faites un peu de benchmarking. Vous verrez combien on est très bien dans le taux de rendement. Première question. Deuxième point que vous avez soulevé, on n'a pas besoin de tout changer dans nos canalisations. Mais il s'en faut. Donc vous trouvez que ce n'est pas assez ce qu'on a fait, mais c'est vu sur le long terme. Et c'est parfaitement intégré. Et il n'y a aucun changement à faire rapide qui est nécessité. Enfin, je vous remercie d'avoir parlé du prix de l'eau, parce que la délibération, c'est quand même rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau. Mais il y a le prix. Et vous n'avez rien dit, M. Duvignac, parce que page 14... Non, pardonnez-moi, page 27. Il ne vous a pas échappé quand même que le prix qui était de 1,85€, le mètre cube, est passé à 1,79€. C'est marrant, ça, comme vous êtes très sélectif dans votre lecture d'un rapport, M. Duvignac. Donc moi, je vous dis, ce qui a marqué vraiment cette année-là, c'est d'avoir réussi à faire baisser le prix du mètre cube, ce qui, dans les circonstances actuelles, est une vraie prouesse. Voilà. Alors merci de l'avoir rappelé et de me donner l'occasion de le redire. Parce qu'on l'a dit à la Cobas, c'est comme ça que je peux le redire ici pour nos amis Gujanais. Y a-t-il d'autres remarques ? M. Gaubert. Mme le maire, moi, personnellement, je rejoins les propos de Michel Duvignac sur le renouvellement du réseau. C'est vrai que 120 ans, ça me paraît quand même très très long, et que ça pose quand même un certain nombre de questions sur l'entretien de ce réseau. Mais plus que ça, je voulais vous poser une question et faire un constat sur cette délibération. Justement, je voulais vous parler de la stabilité du prix de l'eau. Je souhaitais m'en féliciter. C'est important dans cette période de crise du pouvoir d'achat. A contrario, ce rapport ne nous donne pas de perspective et il porte sur l'année 2021. Est-il possible de connaître les tendances en 2022 et les perspectives en 2023 ? Par ailleurs, ce rapport donne encore une fois une évolution intéressante par rapport à l'évolution démographique. Le nombre d'abonnés a augmenté de 1,8% en 2021. Il traduit cette démographie non maîtrisée, où les entreprises éprouvent de plus en plus de difficultés à recruter, les jeunes partent et sont remplacés par des seniors. Ce sont des indicateurs particulièrement importants à avoir dans le cadre de la révision du SCOT. Combien de temps encore le parc naturel marin d'Arcachon pourra-t-il supporter cette pression d'une croissance infinie de la population ? Merci. Je n'attendais pas moins de vous que vous alliez dans le même sens que M. Duvignac. Très sincèrement, sur la démographie, le dernier point dont vous venez de parler, ce n'est pas avec ces chiffres-là que vous pouvez conclure à une démographie non maîtrisée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a davantage de foyers. Ça, c'est vrai. Mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une augmentation de la population, ou pour des raisons qu'il y a des ménages qui se séparent, qu'on a de plus en plus de familles monoparentales, et que là où il y avait une seule famille avec une seule arrivée d'eau, malheureusement, de par les contingences de la vie, il y en a deux, parce que ces gens se séparent, etc. Et ça, on pourra vous faire une étude très précise là-dessus, mais ce n'est pas le sujet de ce rapport. Et vous aviez redit quelque chose aussi tout à l'heure, que j'ai au... Ça va me revenir. Elisabeth, tu veux prendre la parole là-dessus ? Vas-y. Je voudrais juste apporter quelques précisions, d'abord... Ah oui, sur le prix. ...pour le renouvellement du réseau. Alors, déjà, moi, je trouve qu'on a un renouvellement de... Enfin, qui est un rendement de 87,2%, ce qui est au-dessus de la moyenne nationale, et ce qui est pas mal. Et alors, si, effectivement, on ne fait pas beaucoup de kilomètres par an, c'est que, en fait, nous avons pris la décision, maintenant, de changer toutes les tuyauteries que nous changeons, nous les mettons en fonte, parce que la durée d'une tuyauterie en fonte est de l'ordre d'une centaine d'années. Donc, effectivement, on a pris cette décision, qui coûte un peu plus cher, et on fait peut-être un petit peu moins de kilométrage de réseau, mais en tout cas, on a une durée bien supérieure au réseau qui était en PCV. Et donc, vous regarderez, d'ailleurs, si vous regardez en détail le rapport, vous verrez que les plus gros, les tuyaux de plus gros diamètre sont en fonte, et donc, oui, c'est quelque chose qui va... qui est fait pour durer une centaine d'années. Nous changeons actuellement les tuyauteries les plus vieilles que nous changeons. Nous avons des tuyauteries les plus vieilles qui ont plus de 100 ans. Donc, c'était juste pour expliquer pourquoi on a cette progression. Et ensuite, le nombre d'abonnés a augmenté, parce qu'il a été pris aussi la décision de ne plus accepter de compteurs, puisque vous savez que les compteurs... On peut avoir un compteur... Très bien de rappeler ça. ...pour tout un bloc de bâtiments. Et donc, maintenant, on... Par exemple, avant, on pouvait avoir une maison avec 3-4 maisons sur un terrain et un seul compteur. Puis chacun avait un petit compteur individuel, mais qui n'était pas pris en compte, puisque chacun se repayait la facture d'eau. Donc, maintenant, la décision a été prise de mettre un compteur par foyer. Donc, effectivement, on va avoir le nombre de compteurs qui augmente. Mais pour une question de comptabilité, c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Merci de cette précision qui était essentielle, Elisabeth. Je te remercie de l'avoir prise. La question à laquelle je n'ai pas répondu, c'était sur le prix. Vous vous demandiez est-ce qu'on avait une tendance pour la suite, etc. Là, on a obtenu une baisse de prix. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, on reprend, au courant de 2023, au 1er juillet, je crois, on reprend, bien sûr, le contrat tel qu'il est avec les indices de révision. D'accord ? C'est une période où on a pu le faire baisser et on reprend quand même les révisions qui sont au contrat. On suit ça de très, très près. Et sur les canalisations, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une surveillance qui est extrêmement importante. De même qu'on le fait aussi bas avec des caméras, qu'on passe, etc. Là, c'est la même chose. Il y a une énorme surveillance sur tout ça. Bon, ce n'est pas l'objet de la délibération, mais rappelons quand même les incendies de cet été. Le fait que nous avons assuré, et ça, je crois qu'on ne le dit pas suffisamment, nous avons assuré la fourniture de l'eau dans des conditions difficiles parce que 50% de l'eau l'été sont produites par l'eau du lac de Cazot, qui arrive dans l'usine des Cabaret-des-Pins. On a réussi, on a tenu tous les jours. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que tous les jours, il y avait 25% de la production d'eau qui était utilisée par nos pompiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est juste remarquable. Alors, ce n'est pas sur ce rapport-là. Je pense qu'il y aura des indicateurs qui en parleront sur le futur rapport. Mais je pense que c'est utile de le voir. Derrière ce rapport, il y a quand même, sur le prix et la qualité de l'eau, il y a tout un tas de choses qui sont extrêmement importantes. Voilà. En tout cas, merci de vos remarques parce que ça nous permet d'en parler. Oui, Elisabeth. Je rajouterai pour M. Duvignac qui a fait un calcul de perte qui s'élevait à 1,5 million. Heureusement qu'on ne perd pas 1,5 million parce que sur un budget de 3,6 millions, on serait vraiment très très mal. Donc il va falloir peut-être revoir vos calculs. Peut-être aussi apprendre à nager. Je ne sais pas. Et surtout sur un budget qui ne pèse absolument pas sur la fiscalité. C'est-à-dire que le budget de l'eau, ça je le dis pour nos collègues qui ne sont pas à la Cobas, les autres le savent, le budget de l'eau, c'est un budget annexe, tout comme le budget environnement, le budget de la gestion des déchets. Ce sont deux budgets qui s'auto-équilibrent et qui ne pèsent pas sur la fiscalité. Donc c'est totalement remarquable. On me dit que Mélanie Jean-Jean est arrivée. Je la salue. Et c'est noté pour le compte rendu. Est-ce qu'il y a... M. Duvignac. Oui, juste une précision. Vous avez bien compris qu'il s'agit d'un manque à gagner de 1,5 million. Et le calcul est très simple. 879 000 m3 par 1,79 €. Oui, on avait compris comment vous l'avez calculé. Mais c'est un manque à gagner. Vous avez compris quand même. Non, ce n'est pas un manque à gagner. Parce que le manque à gagner, c'est les 25 % aussi qui ont été pris par les pompiers cet été. Ça ne tient pas votre raisonnement. C'est vrai qu'il faut avoir un bon taux de rendement. Là, il remonte. Nous avons un bon taux de rendement. et comparé avec d'autres collectivités. Vous verrez d'ailleurs... Alors, sur l'eau, on a un mec qui regarde ça très attentivement qui s'appelle Dufault de la Motte. Il cite la Cobasse à l'exemple. Alors, pardon. Donc, aujourd'hui, je peux en parler plus que sereinement. Alors, je mets quand même en voix... Pardon, M. Kéloufi. Oui, merci, Mme le maire. Comme vous évoquiez la question du prix et notamment la baisse de ce prix, qu'est-ce qui explique que le délégataire privé finalement est consenti à une baisse de tarif ? Parce qu'il a fait des profits. Et donc, nous avons pu faire une renégociation du contrat. Il a fait des profits parce que ça aussi, c'est surveillé. Donc, on a pu renégocier. Et dans la renégociation, il y avait non seulement d'ailleurs la diminution du prix, mais il y avait également des investissements qu'il a fait. Et je prends un exemple d'un investissement très très utile. C'était un... Je ne sais plus comment ça s'appelle pour garantir l'électricité justement à la... Comment ça s'appelle ? Un générateur, pas un générateur... Un groupe électrogène. Merci, c'est le terme que je cherchais. Un groupe électrogène pour le cabaret des Pins qui a été très très utile au plus fort des difficultés cet été. Voilà. Donc, ils ont mis en place ensuite des investissements aussi. Vous vouliez me dire quelque chose d'autre ? Il n'y a pas de vote, mais c'est juste qu'on prend en acte que le rapport a été étudié. C'est le cas. Alors, j'en viens maintenant à une délibération rapportée par André Moustier qui va nous parler de terrain, d'emprise de terrain au profit de la Cobas pour réaliser un terrain synthétique. Merci, madame le maire, mes chers collègues. Dans le cadre de sa compétence construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêts communautaires, la Cobas va procéder à la réalisation d'un terrain synthétique au sein du complexe sportif Chante-Cigale un lieu et place du terrain existant en stabilisé. Ce terrain synthétique sera accessible au club sportif mais aussi aux établissements scolaires. Pour ce faire, il convient que la ville de Gugent-Mestras mette à disposition de la Cobas des emprises de terrain situées sur la plaine des sports d'une superficie totale d'environ 13 223 m2 pour l'implantation d'un nouvel équipement conformément au plan joué. Cette mise à disposition sera constatée par un procès verbal procès joint établi entre la commune de Gugent-Mestras et la Cobas maître d'ouvrage de l'équipement pour la réalisation de travaux. Dès l'achèvement de ces travaux, le terrain synthétique sera remis à la ville de Gugent-Mestras qui en assurera la gestion et l'entretien. Il vous est proposé de bien vouloir approuver la mise à disposition au bénéfice de la Cobas des emprises de terrain pour la durée des travaux de construction du terrain synthétique. Autoriser le maire ou son représentant à signer le procès verbal de mise à disposition de la dite emprise par la ville de Gugent-Mestras au bénéfice de la Cobas. Merci André. Des remarques sur ce dossier ? Monsieur Gaubert. Madame le maire, je vous ai adressé un mail il y a à peu près une semaine pour vous demander des compléments d'information sur cette délibération. Je n'ai pas eu de réponse. Qu'en est-il ? Et que pouvez-vous m'en porter ? Je vais envoyer ça jeudi 10 novembre. Je m'excuse j'essaie de vous répondre toujours très vite mais là je n'ai pas pu effectivement jeudi 10 novembre. Je vais vous répondre très clairement l'objet de la délibération en question d'abord ce n'est que la seule mise à disposition d'un terrain pour permettre l'aménagement d'un futur terrain de sport synthétique. La ville je le redis met le terrain à disposition et c'est la Cobas qui va réaliser. Dans ces délibérations il n'y a que ça bien sûr. Le terrain objet de ce futur aménagement comme tu l'as rappelé André c'est l'actuel terrain dit stabilisé qui est déjà aménagé mais aujourd'hui il est en calcaire donc sur un lit géotextile me dit-on ce qui limite sensiblement son utilisation et son intérêt. La solution synthétique elle va offrir plus de confort un champ plus large d'utilisation à ses futurs utilisateurs en toutes ces zones. Alors à l'heure actuelle le projet est en cours d'études nous sommes à la Cobas sur une procédure de dialogue compétitif la meilleure offre sera retenue au regard d'un ensemble de critères il n'y a plus du fait partie du comité qui va faire ce choix il y a beaucoup de critères notamment ceux de la solution technique de mise en oeuvre retenue j'ai en tête bien sûr toutes les contraintes liées à la mise en oeuvre de ce type de structure on nous en a parlé très longuement nos experts le DGST de la Cobas le cabinet qui nous suit dans ce dialogue compétitif il est certain que la solution technique va être retenue elle devra respecter les dispositions du règlement européen qui a été modifié en juillet 2021 visant à réduire la teneur à un HAP des granulés ou paillis utilisés dans la mise en oeuvre de ce type de structure je sais peut-être que Dédé peut nous en dire un petit peu plus il y a plusieurs techniques il y en a qu'on a éliminé d'autorité d'autres qui sont en cours et encore une fois on est dans ce dialogue compétitif avec des entreprises spécialisées du remplissage du terrain synthétique il faut se dire qu'il y a une quinzaine d'années c'est vrai qu'il y avait une rumeur qui était partie des Etats-Unis qui utilisait des billes en cauchou bien différentes aujourd'hui de ce qui se passe aujourd'hui c'est fin année 2018 l'agence nationale de sécurité sanitaire a saisi déjà 6 ministères transition écologique santé, économie agriculture sport et depuis 2018 il n'y a plus de remplissage en SBER c'est à dire en billes de cauchouc ces billes sont encapsulées c'est le cas de notre premier terrain qui existe à Champs-de-Cigale elles sont encapsulées ce qui déjà réduit les nuisances olfactives puisque ça ne sent plus ça réduit la chaleur puisque les billes cauchouc étaient portées évidemment de chaleur et on était obligé d'arroser les terrains aujourd'hui le terrain qui va se construire à Champs-de-Cigale est un terrain synthétique à base de remplissage naturel je pense même que ça sera du sable donc il n'est plus question de billes de cauchouc il n'y aura plus besoin d'arrosage et ce sera un terrain qui sera évidemment de dernière génération sur une couche de souplesse de 20 mm et avec un remplissage un taux de remplissage de 100% naturel voilà ce que je peux préciser en tout cas on y fait très attention on me dit à la cinquième peut-être même plus génération de terrains synthétiques c'est plus du tout les terrains synthétiques du départ on y fait très attention la Cobas fait deux terrains synthétiques celui dont on parle là de Jean Mestras et un également au Teche donc on est très attentif toutes les équipes pour démobiliser là-dessus vous voulez de nouveau intervenir monsieur Colbert oui naturellement d'abord la première des choses c'est que je vous ai envoyé un mail le 10 novembre on est le 17 je découvre les éléments là c'est vraiment pas simple la question des terrains synthétiques est vraiment une question où il y a besoin d'arbitrage de réfléchir et de travailler en amont le premier point d'inquiétude que j'ai quand même c'est que j'ai discuté quand même de ce dossier le 20 octobre avec votre adjointe à l'environnement la réponse qu'elle m'a fait le 20 octobre elle m'a dit ce terrain de toute façon non pour l'instant il n'y a pas de ce projet puisqu'en fait j'avais eu l'information parce que vous avez présenté ce dossier au conseil régional donc je savais que vous aviez un projet de terrain synthétique donc on a demandé une subvention exactement c'est comme ça que j'ai eu l'information et donc j'ai interrogé l'adjointe elle me dit c'est pour la prochaine mandature et par contre en effet elle avait quand même une connaissance sur le sujet qui était pertinente donc c'est vrai que j'aurais été beaucoup plus rassuré que l'adjointe à l'environnement et vice-président de la Cobas soit en même temps associée à ce projet et puisse veiller par rapport à ce que vous nous dites parce qu'aujourd'hui ce que je constate quand même dans la convention que vous nous présentez c'est qu'il n'y a aucun élément objectif sur lequel vous dites on veut atteindre tel type de performance aujourd'hui vous nous dites on sera très vertueux mais vous ne l'écriez à la Cobas le problème c'est que c'est la Cobas qui émène d'ouvrage c'est la Cobas qui réalise c'est pas nous on va jusqu'au bout c'est votre terrain il me semble par exemple je ne prends qu'un exemple pour me rappeler il y a deux ou trois ans sur les bouts je vous ai entendu dire attention attention on en a tellement entendu sur les bouts sur votre territoire il n'est pas question de faire n'importe quoi et sur cela on est de l'autre côté je suis à la Cobas aussi donc on ne va pas faire n'importe quoi je suis le maire de Gougeson et je suis président de la Cobas je ne suis pas schizophrène encore aujourd'hui je parle à la maire oui mais je suis aussi présidente de la Cobas demain madame tristement il peut vous arriver un incident vous ne pouvez plus être présidente de la Cobas je vous remercie c'est gentil ça mais n'y comptez pas trop parce que je prends beaucoup soin de moi n'y comptez pas trop parce que ça ça ne va pas arriver rapidement ne vous inquiétez pas et vous également au sein de ce conseil monsieur Gaubert c'est d'une élégance monsieur Gaubert c'est vraiment d'une élégance extraordinaire et le dire à une femme en plus permettez-moi de vous dire combien je vous plains je vous plains d'en être réduit à nos positions à dire des trucs pareils voilà non non mais je ne déforme pas j'ai bien entendu ce que vous avez dit et mes collègues aussi les choses qui sont écrites sont nettement plus importantes et sont très importantes et bien ce qui est écrit aujourd'hui dans la délibération c'est une mise à disposition du terrain et uniquement ça vous voulez faire dire à cette délibération bien d'autres choses c'est faux aujourd'hui nous mettons à disposition de la Cobas un terrain qui va faire un terrain synthétique et les décisions du choix du terrain se feront à la Cobas pas ici alors ça vous embête ça je comprends non madame c'est pas simplement ce que je dis c'est que la commune la commune dans la mise à disposition pouvait dans la convention préciser un certain nombre d'objectifs j'ai entendu la réponse d'André Moustier j'aurais aimé que les éléments qu'André Moustier a présenté c'est à dire un terrain naturel avec de la coco de dernière génération soient précisés dans la convention de mise à disposition mais on n'a pas besoin je vous redis d'ailleurs monsieur Dédé Moustier Xavier Paris aussi d'ailleurs on fait partie du copil du comité technique qui décidera en fonction des réponses des entreprises qui sont mises en concurrence au travers d'un dialogue compétitif alors vous pouvez prendre le dossier comme vous voulez c'est pas ici qu'on en décide c'est à la cobasse non vous en déplaise non mais c'est pas on met à disposition un terrain c'est pour savoir ce qu'on va faire parce qu'en effet quand même moi sur ce terrain moi aujourd'hui du moment que j'ai les éléments je prendrai une décision pour le vote je les ai pas eu en amont d'ailleurs c'est pas neutre que vous ayez pas voulu me les passer quand même parce que les éléments entre le 10 et le 10 je n'ai pas que les courriers de monsieur Gaubert à faire il y a des priorités et bien vous n'étiez pas dans les priorités entre le 10 novembre et aujourd'hui vous avez le chic pour me faire des lettres juste avant le conseil je vous remercie aujourd'hui vous m'avez pas fait d'amendement parce que d'habitude j'ai un amendement un quart d'heure avant le conseil j'ai une question orale la veille 24 heures avant là vous m'avez rien fait ça je dois le reconnaître aujourd'hui c'est un peu plus correct aujourd'hui ça peut arriver de ne pas être présent pendant deux ou trois jours et d'avoir un peu de retard dans son courrier entre le 10 novembre et aujourd'hui on est le 17 non mais simplement vous aviez si vous ne pouviez pas répondre il y avait aussi la possibilité de retirer le dossier et de le présenter et de le présenter rêver 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 et de le présenter sereinement au prochain conseil municipal de décembre en fait votre seule action c'est de retarder les choses non madame ah si 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 vous n'êtes là que dans l'action pour retarder les choses c'est plus fort que vous on le verra bien quand on le verra bien quand on parlera du rapport de la cour régionale des comptes oh mais de tout on parlera de tout aujourd'hui si le conseil municipal n'a pas les éléments nécessaires pour décider ce n'est pas correct alors André voulait faire une conclusion on y va André ? aujourd'hui on va faire donc un terrain synthétique de dernière génération il faut il y a un club de football avec 750 licenciés ouais par exemple il y a 250 petits le mercredi qui attendent ça avec impatience il faut que le rugby s'entraîne aussi dessus je crois qu'un terrain synthétique c'est par an 30 000 euros d'entretien de moins par rapport à un terrain en herbe il faut simplement 4000 euros c'est surtout par semaine 60 heures de pratique alors qu'un terrain en herbe c'est 6 heures à 10 heures de pratique par semaine voilà donc pourquoi il y a un terrain synthétique comme au Teche parce qu'au Teche aussi arrive avec un effectif de 450 licenciés au football ils ont un terrain d'entraînement ils leur en font un autre voilà je crois que les sportifs ils seraient atterrés de voir nos discussions et comment on peut retarder les choses je n'ai aucun état d'âme madame sur les sportifs si vous le permettez simplement ce que je vous dis c'est que si j'ai tous les éléments naturellement que je voterai pour ce projet si j'ai tous les éléments aujourd'hui je considère que le fait de ne pas avoir écrit dans la convention ces éléments et de ne pas m'avoir répondu par écrit ne nous permet pas de porter une réflexion on vous le rappellera sereine une réflexion sereine pour voter sur ce terrain dans le débat à Gujard-Mestras on vous rappellera votre position sur ce terrain alors y a-t-il d'autres remarques je n'en vois pas je vais mettre en voix ce dossier y a-t-il des oppositions y a-t-il des abstentions c'est un dossier adopté à l'unanimité je ne participerai pas au vote alors je précise que monsieur Gobert ne participe pas au vote mais lui il ne participe pas parce qu'il n'est pas là mais je tiendrai compte de votre pouvoir parce que écoutez aujourd'hui il ne faudrait quand même pas exagérer il n'est pas là donc bien sûr qu'il ne participe pas au vote c'est vous qui ne participez pas avec le pouvoir que vous avez notre groupe ne participe pas au vote car nous considérons le groupe oui tout le groupe tout à fait on ne va pas faire de sémantique nous n'avons pas eu les éléments complets nous permettant de prendre une décision éclairée allez bon alors donc c'est un dossier qui est adopté à l'unanimité parce que le fait que vous ne participez pas c'est un dossier à l'unanimité et je demande à monsieur Dédé Boussier de dire ça au club et de leur annoncer la bonne nouvelle de ce dossier voté à l'unanimité Claude est arrivé et monsieur Dubontheil aussi très bien pour le compte rendu qui est très bien alors maintenant nous passons à des modifications du règlement intérieur et c'est Evelyne Donzo qui nous fait le rapport merci madame le maire par délibération en date du 4 juin 2020 et conformément aux dispositions de l'article L2121-8 du CGCT l'assemblée délibérante a approuvé le règlement intérieur du conseil municipal pour rappel le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer les règles propres de fonctionnement interne dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur L'entrée en vigueur au 1er juillet 2022 de l'ordonnance 2021-1310 et du décret 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leur groupement rend nécessaire une adaptation du règlement intérieur Il est proposé au conseil municipal de mettre en conformité le règlement intérieur avec la nouvelle rédaction des articles du CGCT notamment sur les articles 23 et 24 de notre document Le procès verbal l'article 1 de l'ordonnance fait référence au contenu aux modalités de publicité et de conservation du procès verbal de séance des assemblées délibérantes Ainsi, chaque procès verbal de séance est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et le secrétaire de séance Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté le procès verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune lorsqu'il existe et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public Pour les procès verbaux nouvelles rédactions conformément à l'article L2121-15 du CGCT le procès verbal de chaque séance rédigé par le ou les secrétaires est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et le ou les secrétaires et il contient la date et l'heure de la séance les noms du président des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance le quorum l'ordre du jour de la séance les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées les demandes de scrutins particuliers le résultat des scrutins précisants précisant s'agissant des scrutins publics le nom des votants et le sens de leur vote et la teneur des discussions au cours de la séance dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté le procès verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune lorsqu'il existe et un exemplaire sur papier émis à la disposition du public l'exemplaire original du procès verbal qu'il soit établi sur papier ou sous support numérique est conservé dans des conditions propres en assuré la pérennité les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification apportée au procès verbal et mention en effet en marge du procès verbal visé la rectification éventuelle est enregistrée au prochain procès verbal en outre les séances publiques du conseil municipal font l'objet d'un enregistrement audio cet enregistrement est mis en ligne sur le site internet de la ville sous 8 jours les bandes d'enregistrement sont conservées et archivées conformément à l'article L2121-23 du CGCT les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en conseil d'état elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séances enfin les délibérations présentées au conseil municipal et transmises au contrôle de l'égalité sont également mis en ligne sur le site internet de la ville sous 8 jours le compte rendu l'ordonnance met fin à l'obligation d'affichage du compte rendu des séances du conseil municipal et prévoit que dans un délai d'une semaine la liste des délibérations examinée par le conseil municipal est affichée en mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe l'article 24 liste des délibérations nouvelle rédaction dans un délai d'une semaine la liste des délibérations examinée par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe il vous est donc demandé d'approuver la version modifiée du règlement intérieur dont le projet est annexé à la présente délibération Merci beaucoup Eveline Des remarques sur ce dossier n'ont fait qu'appliquer la loi et nous n'avons rien modifié du règlement intérieur Monsieur Kéloufi Merci Madame le maire Une question comme il est question du compte rendu et de la façon dont il va être présenté Vous aviez évoqué en début de mandat la possibilité de faire une retransmission vidéo de nos échanges je voulais savoir ce qu'il en était c'est audio c'est audio on le fait actuellement mais vidéo on n'a jamais vraiment été dans ce c'est très difficile de le faire et de le faire d'une manière équilibrée la caméra est sur qui comment etc c'est quand même très compliqué tous ceux qui ont commencé à le faire en reviennent donc nous on est resté sur l'audio d'accord d'autres remarques je peux mettre en voix y a-t-il des oppositions des abstentions il n'y en a pas c'est adopté à l'unanimité je vous en remercie Mélanie Jean-Jean convention territoriale globale pour la période 2022-2026 merci madame le maire depuis 1998 la ville contractualise avec la caisse d'allocations familiales de la Gironde la CAF afin de développer et d'améliorer les modes d'accueil des enfants et des jeunes d'abord par le biais des contrats enfance et temps libre jeune et depuis 2007 sous la forme d'un contrat unique d'une durée de 4 ans le contrat enfance-jeunesse CEJ le dernier en date 2019-2022 arrive à échéance le 31 décembre 2022 et ne sera pas renouvelé dans la mesure où la CAF propose un nouveau dispositif de contractualisation tant au niveau communal qu'intercommunal la Convention territoriale globale CTG celle-ci va permettre à la ville d'une part de participer activement à la constitution du projet social territorial qui prendra en compte les spécificités et les besoins de la population gujanaise et d'autre part de bénéficier du maintien des financements du CEJ pour les actions menées sur le territoire communal et inscrites au titre de ce dispositif ces dernières seront basculées dans le plan d'action de la CTG et par effet bénéficieront en complément de la prestation de base prestation de service unique prestation de service ordinaire du bonus territoire lié à la signature de la CTG avec le versement direct au gestionnaire des équipements signataires des conventions d'objectifs et de financement appropriés à partir de 2024 pour les crèches en raison de la procédure de délégation de service public en complément des aides pourront être activées pour le développement de l'offre de services à la population au-delà de l'enfance et la jeunesse sur l'ensemble des lignes politiques portées par la CAF telles que la parentalité l'accès au droit le handicap etc suite à la délibération prise par le conseil communautaire de la Cobas en date du 3 novembre 2022 pour acter la signature de la CTG par la présidente il vous est demandé d'autoriser le maire ou son représentant à signer avec la CAF pour la période 2022-2026 la convention territoriale globale dont un exemplaire est annexé à la présente délibération Merci Mélanie merci beaucoup bon je crois que la CAF je peux dire tient beaucoup à cette convention territoriale globale ça ne change et donc à exiger qu'il y ait l'intervention de la communauté d'agglomération ça ne change rien sur les rapports financiers entre la CAF et la ville rien n'est modifié mais ils ont voulu qu'il y ait cette convention dite territoriale globale avec l'implication de la communauté d'agglomération pas de remarques sur ce dossier si M. Gaubert non juste on ne peut que se féliciter en effet de ce partenariat avec la CAF et de ce rapport ce rapport est intéressant il nous donne quand même quelques chiffres que je voudrais juste rappeler parce que pour nous ils sont importants le nombre d'enfants de 3 à 5 ans il est de moins de 9,2% à Gujamestras de 2016 à 2020 l'indice de jeunesse est deux fois inférieure à celui de la Gironde et enfin si à Gujamestras nous avons une population aisée n'oublions pas parce que j'ai souvent le sentiment qu'on l'oublie dans les débats qu'il y a quand même 11,5% de Gujanais dont le revenu dépend pour plus de la moitié des allocations de la CAF voilà merci tu veux non madame Bouillon connaît parfaitement ses chiffres et le CCAS monsieur Gaubert nous sommes le CCAS c'est le premier à le savoir il y a des difficultés partout nous ne avons pas besoin de le lire dans la convention territoriale globale nous le vivons au jour le jour voilà ça depuis pratiquement 10 ans le même budget au niveau du budget vous devriez nous en féliciter non parce qu'on est obligé de rajouter systématiquement de l'argent en cours d'année et que donc en effet c'est pas si simple que ça à Gujanais-Strasse bon c'est vrai que vous avez une compétence globale sur tous les dossiers qu'ils soient climatiques environnement financier vous me reprochez vous me reprochez de ne parler que de transition écologique il faut savoir quoi il faut savoir en général c'est monsieur Gaubert vous ne connaissez que la transition écologique je vous parle de social parce que c'est quand même très important et notre liste c'est alternative écologiste et solidaire je vous rappelle comment vous êtes devenu conseiller municipal c'est pas sur une liste vous étiez sur une autre liste et vous êtes parti il ne faudrait pas réécrire l'histoire de votre liste ça fait un moment que je voulais vous le rappeler ça c'est pas vous qui avez été élu avec une liste vous étiez sur une liste et vous avez quitté cette liste c'est pas tout à fait pareil il y en a un autre et le collègue pareil qui l'a quitté et aussi pour certaines raisons alors là il ne faut pas réécrire l'histoire en tout cas nous on est tout à fait vigilants à ce que vous dites quand même alors tant mieux si vous trouvez tout ça très bien je vais donc mettre votre voix y a-t-il des oppositions il n'y en a pas des abstentions il n'y en a pas c'est une belle unanimité à laquelle nous arrivons parce que vous parlez vous parlez vous parlez mais tous les dossiers passent à l'unanimité pour le moment c'est pas riveux alors Jean-Pierre Petit lui va nous parler de la convention d'occupation du domaine public sur la prairie de la plage de la Hume par convention en date du 27 décembre 2019 la ville de Gujamestras a autorisé M. Frédéric Girard à exercer sur le site de la plage de la Hume l'exploitation d'une activité de location de padelle canoë et waterbuck cette autorisation arrivera à échéance le 31 décembre 2022 Fort du succès de cette nouvelle offre sur la plage de la Hume la ville a décidé de poursuivre l'expérience pour les trois prochaines années néanmoins l'ordonnance numéro 2017-562 en date du 19 avril 2017 relative au droit de la propriété de personnes publiques applicable depuis le 1er juillet 2017 a introduit l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel sauf disposition législative contraire lorsque le titre mentionné à l'article L2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée et que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité l'autorisation compétente n'est tenue que de procéder à une publication préalable à la délivrance du titre la nature à permettre à la manifestation d'un intérêt pertinent et à en informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution ainsi il convenait de lancer une procédure suit generis portant sur l'attribution d'une autorisation d'occupation du domaine public relative à une activité de location de padel canoë et waterbank sur le site de la plage de la Hume pour une durée de trois ans du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 lorsqu'elle s'est concrétisée par la publication d'un avis d'appel public à la concurrence par le site internet de la ville à compter du 28 septembre 2022 afin de permettre à toute personne intéressée de soumettre son offre conformément à un cahier des charges proposant les critères de sélection suivantes montant de la redevance annuelle proposée par le candidat 40% pondéré adaptation aux moyens techniques matériels et humains 40% valorisation du domaine public 20% au terme du délai de remise des offres une seule offre correspondant aux différentes exigences cahiers des charges a été déposée par un monsieur Frédéric Chirard représentant l'entreprise individuelle Société Padel Glisse il est ressorti que l'analyse de cette offre qu'elle répond pleinement aux dispositions du cahier des charges ainsi qu'aux attentes de la ville quant à l'exploitation de cette activité le candidat bénéficiant en outre d'une expérience certaine en l'espèce l'intégralité des modalités d'exercice de cette activité relève du projet de convention joint en annexe de ce présente délidération il vous est donc proposé d'accepter de confier une autorisation d'occupation du domaine public portant sur l'activité de location de Padel Canoë Waterback sur le site de la plage de la Hume pour une durée de trois ans au bénéfice de M. Frédéric Girard représentant l'entreprise Padel Glisse ou toute société qui se substituerait conformément au projet de convention si joint l'autorisation d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention d'occupation du domaine public afférent à tous les documents nécessaires à cette mise en oeuvre Merci Jean-Pierre Des remarques sur ce dossier ? Oui M. Kéloufi ? Oui tout simplement pour dire que je crois qu'on peut être très satisfait de cette activité sur la plage de la Hume qui correspond parfaitement à l'état d'esprit de ce lieu en plus au fil des années la diversité des activités proposées à la location s'est étoffée de façon intéressante donc je crois que c'est une bonne chose et quand il y a des bonnes choses il faut aussi le souligner Merci s'il n'y a pas d'autres remarques je vais mettre aux voix pas d'opposition pas d'abstention il a été ainsi décidé je donne la parole maintenant à Sandra Pignon pour la convention d'occupation du domaine public port miniature du lac de la Madeleine Merci Mme le maire par délibération en date du 23 décembre 2019 le conseil municipal de la ville de Guggenmestras a autorisé Mme Magalie Bruyère à exercer sur le plan d'eau du lac de la Madeleine l'exploitation d'un port miniature sous la forme d'un manège de location de bateaux de format réduit à propulsion électrique cette autorisation arrivera à échéance au 31 décembre 2022 conformément à l'ordonnance numéro 2017-562 en date du 19 avril 2017 relative aux droits de la propriété des personnes publiques applicables depuis le 1er juillet 2017 et plus particulièrement à l'article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques selon lequel sauf disposition législative contraire lorsque le titre mentionné à l'article L2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution Ainsi, il convenait de lancer une procédure sui generis portant sur l'attribution d'une autorisation d'occupation du domaine public relative à l'exploitation d'un port miniature sous la forme d'un manège de location de bateaux de format réduit à propulsion électrique sur le lac de la Madeleine pour une durée de trois ans laquelle s'est concrétisée par la publication d'un avis d'appel public à la concurrence paru sur le site internet de la ville à compter du 28 septembre 2022 afin de permettre à toute personne intéressée de soumettre son offre conformément à un cahier des charges proposant les critères de sélection suivants Montant de la redevance annuelle proposée par le candidat 40% de pondération adéquation des moyens techniques, matériels et humains affectés à l'utilisation du domaine public 40% de pondération et valorisation du domaine public 20% de pondération Au terme du délai de remise des offres une seule offre répondant aux différentes exigences du cahier des charges a été déposée par Mme Magalie Brouillère Il est ressorti de l'analyse de cette offre qu'elle répond pleinement aux dispositions du cahier des charges ainsi qu'aux attentes de la ville quant à l'exploitation de cette activité le candidat bénéficie en outre d'une expérience certaine en l'espèce L'intégralité des modalités d'exercice de cette activité relève du projet de convention joint en annexe de la présente délibération Il vous est donc proposé d'accepter de confier une autorisation d'occupation du domaine public portant sur l'exploitation d'un port miniature sous la forme d'un manège de location de bateaux de format réduit à proportion électrique sur le lac de la Madeleine pour une durée de 3 ans au bénéfice de Mme Magalie Brouillère en toute société qui se substituerait conformément au projet de convention 6 juin et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention d'occupation du domaine public afférente et tout document nécessaire à sa mise en oeuvre Merci beaucoup Sandra en te félicitant à nouveau dans ce conseil municipal pour ta participation au marathon de New York avec Olivier qui se cache qui dit rien ils ont fait un... voilà je crois que c'était bien de le dire d'avoir deux conseillers municipaux qui participent à ce marathon si célèbre et qui ont enregistré de très belles performances voilà on est très fiers et je tenais à le dire dans ce conseil est-ce qu'il y a des remarques sur ce dossier je n'en vois pas je peux le mettre aux voix y a-t-il des oppositions des abstentions il a été ainsi décidé Bernard Coulinet renforcement du dispositif saisonnier de gendarmerie 2022 la convention avec la ville de Biganos merci madame le maire mes chers collègues comme chaque année la brigade territoriale de gendarmerie de Guggenmestras a reçu le renfort de militaire durant les mois de juillet et d'août en plus de ces militaires dont l'hébergement est pris directement en charge par la ville des renforts ont été affectés à des unités mobiles hébergées à Biganos mais également amenés à intervenir sur le territoire de la ville notamment dans les opérations de surveillance et d'intervention nocturnes il a été ainsi convenu que chaque collectivité participe aux dépenses engagées par la ville de Biganos pour ce faire une convention de partenariat définissant les conditions de participation de Guggenmestras à l'hébergement des renforts d'Ipsig la clé de répartition étant la population de GGF de chaque commune bénéficiaire a été établie avec la ville de Biganos pour la période estivale de 2022 le montant de la participation à Combo à la ville de Guggenmestras s'élève à 5 496 euros et 75 centimes il vous est alors demandé d'approuver le montant de la participation financière 2022 devant être versé à la ville de Biganos pour le renforcement saisonnier de la gendarmerie du secteur d'accepter le mandatement de cette somme et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document afférent je voudrais profiter de l'occasion madame le maire d'avoir la parole puisqu'on parle de sécurité pour manifester quand même ma satisfaction du classement dont a bénéficié la ville de Guggenmestras qui a été quand même classée 8ème parmi les 344 villes françaises de plus de 20 000 habitants 8ème ville la plus sûre de France alors 8ème on a quand même une voisine qui n'est pas très très loin d'ici on a Anglette qui est 18ème Bordeaux qui est 268ème bon ce sont les autres communes mais enfin voilà alors moi je voulais quand même remarquer que ces chiffres qui ne viennent pas de nous mais qui viennent directement du ministère de l'intérieur et qui sont basés sur une dizaine de critères dont la délinquance générale les violences les vols de voitures les cambriolages les vols et bien ces chiffres contredisent totalement ce que parfois je vois sur les réseaux sociaux qui parlent de Guggenmestras et bien le nouveau Chicago du bassin d'Arcachon voilà alors moi j'y vois clairement le résultat de la politique menée par la ville depuis maintenant plusieurs années je veux parler par là de dispositifs de caméras de vidéoprotection je veux parler par là de l'augmentation et la mise à disposition des moyens conséquents pour l'opposition municipale je parlais par là de son armement nous avons eu le courage vous avez eu le courage ma mère de le faire les résultats sont là et voilà encore une fois merci et bravo pour ça c'est vrai on peut être très fiers très heureux de ça et il faut continuer maintenant parce que quand on commence on est arrivé huitième il faut continuer les chiffres sont des fois très têtus il faut faire attention voilà mais en tout cas c'est une satisfaction tu as eu raison d'en parler c'est vraiment très très bien on a bientôt une inspection générale de la brigade de gendarmerie et il en sera question parce que ils sont très très partie prudente dans ce beau résultat s'il n'y a pas de remarques je vais mettre aux voix pas d'opposition pas d'abstention il a été ainsi décidé Evelyne Morzeau recensement de la population merci madame le maire comme chaque année il incombe à la ville d'organiser le recensement général de la population avec la collaboration de l'INSEE pour l'année 2023 il s'effectuera du 19 janvier au 25 février inclus il convient dès lors de désigner les coordinateurs communaux en charge de mener l'enquête de recensement pour l'année 2023 lesquels seront madame Pascale Dubourg coordinateur communal et madame Nelly Gunet coordinateur adjoint les intéressés désignés bénéficieront pour l'exercice de cette activité d'une décharge partielle de leurs activités en outre il convient comme chaque année d'avoir recours à 4 agents recenseurs recrutés sur cette même période la rémunération des 10 agents recenseurs étant librement déterminés par chaque activité il est proposé à savoir d'une part de rémunérer les agents au bulletin individuel ainsi qu'à la feuille de logement et d'autre part de conférer les montants respectifs suivants 2 euros par bulletin individuel collecté 1,50 euros par feuille de logement collecté et de plus un forfait leur sera loué sur la base de 24 heures comprenant 6 heures de formation et 18 heures de tournée de reconnaissance et ce à hauteur du SMIC horaire merci évelyne pas de remarques sur ce dossier je peux le mettre aux voix pas d'opposition pas d'abstention il a été ainsi décidé Mireille Mazurier convention de servitude au profit d'Enedis merci madame le maire dans le cas de l'amélioration de la qualité de dessert et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique les travaux envisagés par Enedis nécessitent le passage d'une canalisation souterraine et la pose de deux coffrets sur les parcelles cadastrées section BT numéro 460 et numéro 462 situées gare de la Hume afin d'alimenter les bornes d'infrastructures de recharge de véhicules électriques IRVE aussi il convient d'établir une convention de servitude sur les dites parcelles au profit d'Enedis consentant une servitude pour le passage d'une canalisation souterraine et de ses accessoires sur une bande de 3 mètres de largeur et de 14 mètres de longueur environ la pose de deux coffrets de ses accessoires la convention jointe en annexe établie pour la durée des ouvrages détaille les droits et obligations du propriétaire et d'Enedis une indemnité unique et forfaitaire de 10 euros sera versée à la ville après avoir pris connaissance de cette convention il vous est demandé d'en approuver ses termes d'autoriser le maire ou son représentant à signer la dite convention et tout document y afférent merci Mireille pas de remarques je mets au voie pas d'opposition pas d'abstention il a été ainsi décidé Corinne Gauthier encore une convention de servitude au profit d'Enedis merci madame le maire convention de servitude au profit d'Enedis sur la parcelle cadastrée section DW numéro 26 située route des lacs dans le cadre du raccordement du parc de la coccinelle dans le cadre de l'amélioration de la qualité de dessert et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique les travaux envisagés par Enedis nécessitent le passage de deux canalisations souterraines sur la parcelle cadastrée section DW numéro 26 située route des lacs aussi il convient d'établir une convention de servitude sur la dite parcelle au profit d'Enedis consentant une servitude pour le passage de deux canalisations souterraines et de ses accessoires sur une bande de 3 mètres de largeur et de 14 mètres de longueur environ la convention jointe en annexe établie à titre gracieux et pour la durée des ouvrages détaille les droits et obligations du propriétaire et d'Enedis après avoir pris connaissance de cette convention il vous est donc demandé d'en approuver ses termes d'autoriser le maire ou son représentant à signer la dite convention et tout document y affirant merci Corinne merci pas de remarques je peux mettre voix pas d'opposition pas d'abstention il a été ainsi décidé dernière convention de servitude Kevin Langlade merci madame le maire dans le cadre du projet immobilier de l'île au pasteur la société GRDF entreprise gestionnaire des réseaux de distribution de gaz doit procéder au dévoiement de ces réseaux les travaux nécessitent le passage d'une canalisation souterraine et de ses accessoires techniques sur la parcelle cadastrée section BZ numéro 151 située en place du général de Gaulle aussi il convient d'établir une convention de servitude sur la dite parcelle au profit de la société GRDF consentant une servitude pour le passage d'une canalisation souterraine de gaz en polyéthylène et de ses accessoires techniques sur une bande de 2 mètres de largeur et de 65 mètres de longueur environ la convention jointe en annexe établie à titre gracieux et pour la durée des ouvrages détaille les droits et obligations du propriétaire et de la société GRDF après avoir pris connaissance de cette convention il vous est demandé d'en approuver ces termes d'autoriser le maire ou son représentant à signer la dite convention et tout document y afférent merci Kevin pas de remarques je peux mettre en voix pas d'opposition pas d'abstention abstention du attendez j'allais trop vite vous abstenez sur le dossier rapporté par Kevin d'accord ok donc le groupe Jacques Chauvet et monsieur Gobert abstention on est bien d'accord donc c'est un dossier qui est quand même adopté à l'unanimité je donne la parole à Elisabeth Rézersandillon sur l'état d'assiette et destination des coupes de bois année 2022-2023 merci madame le maire par délibération en date du 11 février 2021 l'assemblée délibérante avait approuvé le dossier d'aménagement forestier de la commune le document de gestion réalisé par l'office national des forêts exposait les différents objectifs de cet aménagement dans la continuité de cette gestion forestière durable et conformément à la proposition de programme des coupes pour l'année 2022 établie par l'ONF il vous est alors demandé de valider la proposition de programme des coupes de l'année 2022 établie par l'ONF et annexée à la présente délibération décidez que les coupes des parcelles 3, 4B, 5B, 7B, 8B, 8D, 9B seront vendues sur pied par l'ONF d'autoriser le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de commercialisation des bois je vous remercie merci beaucoup des remarques sur ce dossier monsieur Gobert monsieur Chauvet monsieur Gobert d'abord cette délibération est très intéressante d'abord car elle montre que quand une élue veut améliorer la démocratie locale elle peut le faire je tiens à remercier Elisabeth Rézard-Sandillon qui a provoqué une réunion sur le terrain ça va mieux je vous écoutez qui a provoqué une réunion sur le terrain avec toutes les parties prenantes oui il y en a conçu le faire nous avons pu poser les questions pour comprendre et nos interlocuteurs ont essayé d'y répondre c'est un fonctionnement totalement opposé à celui de la délibération sur les terrains synthétiques où en gardant les informations par-devers vous ah ça vous fait rire je vous le redis quand même en gardant les informations par-devers vous en ne les présentant qu'au moment du conseil municipal vous essayez de nous piéger dans des votes vu le niveau des coupes je n'aurais pas eu la même intervention s'il n'y avait pas eu ce travail préalable par-delà ces éléments cette expérience doit nous servir pour le futur faisons une rapide synthèse de la justification des coupes dans la forêt communale suite à une urbanisation très importante avec une multiplication de 3,2 de la population en 50 ans et de l'autre côté des coupes de forêt liées à la mise en culture du maïs le risque d'inondation s'est amplifié une parcelle communale de zone humide a été trouvée pour construire une retenue d'eau le coût a été de 5 millions d'euros une des conséquences a été la destruction d'une zone de biodiversité qu'il faut aujourd'hui reconstituer on est aujourd'hui contraint de couper des arbres pour essayer de retrouver un habitat équivalent aux espèces qui étaient présentes dans la zone humide aujourd'hui retenue d'eau c'est une partie des justifications des coupes présentées que l'on aurait pu éviter s'il n'y avait pas eu cette retenue d'eau cela concerne quand même 18 hectares 22 parcelles et 50% de l'espace forestier communal sans explication je vous aurais dit qu'on marchait sur la tête morale quand même de l'histoire toute intervention importante de l'homme induit des changements substantiels des déséquilibres des investissements notoires compensatoires et aujourd'hui alors qu'il faudrait préserver les arbres pièges à carbone on en coupe pour retrouver une zone humide cela doit nous faire réfléchir au choix en matière de Scott où nous sommes très inquiets par les projections de croissance démographique et d'artificialisation envisagées pour mémoire 175 hectares sur la Cobas nous nous abstiendrons sur cette délibération car nous avons bien compris car nous avons bien compris combien nous étions dans un cercle infernal que nous ne pourrions pas arrêter à ce stade sauf à faire pire par ailleurs j'ai bien perçu combien Elisabeth Rézère Saint-Dillon faisait de son mieux pour rendre ces coupes acceptables nous souhaitons que nous tirions collectivement les leçons de cette expérience par-delà ce sujet Madame le maire je souhaite revenir sur le dernier conseil municipal les questions de forêt et de risque et incendie ont été évoquées j'avais déposé un amendement et en réaction vous nous avez indiqué qu'il y avait une réunion sur ce sujet le 29 septembre et que vous nous en rendriez compte concernant le diagnostic et les différentes solutions j'avais donc retiré mon amendement en vous faisant confiance sur la capacité à tenir la parole j'espérais une communication ou une délibération à ce conseil municipal qu'en est-il quand vous rendrez nous compte des mesures que vous envisagez de prendre la forêt de prendre pour protéger la commune face au risque majeur d'incendie de forêt y aura-t-il une commission de travail sur ce sujet merci de vos réponses enfin parlant de la forêt concernant la forêt je déplorerai toujours que la ville de Gujan ne se soit pas exprimée sur l'avenir de la forêt usagère nous avons l'expression d'être à la remorque de la test de bûche qu'attendons-nous pour appuyer la dynamique de la régénération merci de vos réponses je vais donner la parole à Jacques Chauvet d'abord très rapidement c'est 940 mètres cubes qui sont prélevés quelle année la valeur marchande j'ai entendu tout à l'heure l'ONF vendra est-ce que ça veut dire que l'ONF s'occupe de la vente ou est-ce que ça veut dire qu'elle s'occupe de la vente et qu'elle encaisse les fruits de la vente je te laisse répondre d'abord et je compéterai peut-être Xavier oui alors Jacques l'ONF s'occupe de la vente simplement parce qu'ils connaissent les filières de vente et après avoir dédommagé enfin payé les intervenants les bénéfices nous reviendrons sauf le petit pourcentage qu'ils prennent pour je crois qui est de l'ordre de 12% si ma mémoire est bonne qu'ils prennent pour se dédommager du travail qu'ils ont accompli donc eux se chargent dans la mesure où ils connaissent les filières de la vente et nous redonnent ce qui restera de cette vente et ensuite je voulais dire que effectivement il y a de la forêt qui a été détruite mais pour pour faire pour faire pour faire la pour faire le bassin de Cantarane mais quand même j'aimerais faire remarquer que ce bassin de Cantarane est quand même une très belle réussite parce que nous avons recréé une zone humide qui est une zone humide effective efficace on a l'engoulevent d'Europe qui est revenu on a vraiment plein d'oiseaux qui commencent à investir cette zone humide et je crois que c'est aussi une réalisation qu'il faut peut-être saluer parce que c'est quand même pas toujours le cas d'avoir effectivement on a fait un bassin de rétention mais en même temps ce bassin de rétention on en a fait quelque chose qui apporte du plus à la biodiversité et ça je crois qu'il faut quand même le remarquer j'ai bien compris mais j'ai pas la réponse sur la valeur marchande ensuite sur une coupe il n'y a pas de frais c'est celui qui coupe qui paye alors il va y avoir des frais peut-être sur le débargage remets ton micro s'il te plaît il y aura peut-être c'est parce que nous allons peut-être prendre des choses séparément et il y aura peut-être des frais sur le débargage si puisque nous ferons peut-être un débargage plus animal et moins rentré des tracteurs et des choses comme ça donc voilà on ne sait pas je pense que c'est l'ONF qui va c'est l'ONF qui est à la manœuvre c'est eux qui sont à la manœuvre établi à 940 mètres 940 mètres cubes le peuplement a coupé donc ils savent aujourd'hui avec l'âge du peuplement à combien s'évalue même si les cours bougent à combien quelle est l'enveloppe aujourd'hui ok moi je ne sais pas répondre à cette question mais c'est noté on prend cette interrogation et on va essayer d'y répondre très précisément après avoir interrogé l'ONF on les laisse à la manœuvre là-dessus très objectivement je voudrais répondre moi monsieur Gaubert pour lui dire d'abord que la ville est très présente dans le dossier sur les droits d'usage et autres vous ne pouvez pas dire qu'on n'est pas présent on est à toutes les réunions sur le plan de notre administration c'est Florian Brisson qui suit le dossier c'est pas une réunion je reviendrai sur le le compte rendu que vous demandez c'est pas une réunion il y en a tous les jours il y en avait lundi dernier mardi matin c'est tout il y a énormément de réunions nous les suivons toutes pourquoi nous n'intervenons pas très officiellement et d'une manière j'allais dire autoritaire dans la presse ou ailleurs parce que je pense qu'il faut laisser faire les choses et aujourd'hui je pense que cette attitude est la bonne attitude c'est comme ça qu'on constate que nos quatre syndics les syndics des propriétaires comme les syndics des usagers sont ce qui est un fait historique en train de s'entendre et de parler de la même voix et de décider des mêmes choses et je pense pas que ça soit en attisant les choses que la maire de Guggen-Mestras ferait avancer les choses c'est le contraire moi je vois régulièrement notre syndic et nous nous suivons encore une fois ce dossier et je pense que l'attitude est la bonne parce que aujourd'hui les gens se parlent et aujourd'hui les gens vont vers un consensus alors c'est vrai je m'étais engagée à ce compte rendu de la réunion du 29 septembre je vais le faire mais là ça a tellement bougé il s'est passé tellement de choses par exemple dans les 15 derniers jours que bon on l'a pas fait maintenant notre idée c'était de faire une commission réunie Xavier on va faire une commission réunie et vous aurez absolument accès à tous à tous ces éléments parce que je pense que c'est très très important et c'est je le redis c'est c'est un peu historique ce qui se passe il faut quand même personne n'a le recul sur tout ça et donc il faut un peu de un peu de modestie que chacun soit à son rôle à sa place et fasse avancer le public et joue pas perso voilà et là c'est très collectif tout ce qui se joue actuellement et je pense que c'est que c'est très bien alors il s'agit pas d'être devant derrière la ville de la Teste telle que vous l'avez dit une réalité c'est que la forêt usagère elle est sur la commune de la Teste donc moi je suis en défense des droits d'usage je suis le représentant des usagers des usagers mais la forêt usagère elle est sur la Teste donc il s'agit pas d'être devant derrière c'est pas ça le sujet hein monsieur Goubert voyez un peu ce que je veux dire restons chaque heure à notre place faisons avancer les choses et je trouve que ça évolue beaucoup beaucoup mieux que je ne le pensais au départ je craignais beaucoup plus de difficultés elles sont en train de se lever les unes après les autres et c'est une bonne chose avec des experts comme l'a rappelé Elisabeth qui constate cette régénération et ces mouvements où la nature parle des maintenances c'est formidable parce que la nature elle pourrait mettre beaucoup plus de temps pour s'exprimer pour dire qu'elle est là et qu'il va falloir compter avec elle donc tout ça est très intéressant donc je vous promets de faire une commission réunie c'était prévu on n'a pas fixé la date c'est vrai qu'il faut qu'on l'arrête voilà on pourrait le faire avant le prochain conseil on va regarder il y a beaucoup de dates de réunions mais on va regarder ça serait bien si on pouvait le faire avant le prochain conseil d'accord ? Merci juste enfin moi je vous rejoins sur le mouvement positif qui se passe au niveau des syndics de la forêt usagère mais ne perdons pas de vue qu'il y a d'autres lobbies qui peuvent intervenir et que nous savons que par ailleurs il y a d'autres idées qui germent aussi donc il est certain qu'une parole politique pour justement essayer de freiner certains lobbies et certaines actions dont nous entendons aussi parler sera peut-être à un moment nécessaire et qu'il ne faut pas oublier que Gujan doit à un moment pouvoir s'exprimer même si c'est sur la forêt de la Teste il n'en demeure pas moins que c'est une forêt qui est défendue parce que vous ne défendez pas que la Teste vous défendez aussi les capes ferrées et en même temps Arcachon donc Gujan a une responsabilité à égal part avec la Teste écoutez moi je pense qu'il faut laisser faire les choses je vous le redis je crois qu'il ne faut pas brusquer ce qui se passe c'est très très intéressant et il faut avancer doucement alors vous savez les lobbies dont vous parlez moi je ne les connais pas en tout cas ils ne restent pas à moi la seule chose que je sais c'est que si les choses ne sont pas prises en main comme elles semblent vouloir l'être maintenant c'est l'Etat qui mettra tout le monde d'accord c'est le seul lobby que je connais les autres lobbies je ne les connais pas mais l'Etat effectivement pourrait avoir la tentation de reprendre la main donc laissons faire les choses et ne les braquons personne alors c'est la faveur de ces remarques et je n'ai pas oublié donc la demande de Jacques Chauvet sur le prix je vais essayer d'en savoir un petit peu plus y a-t-il pas d'autres remarques je peux mettre aux voix pas d'opposition pas d'abstention il est ainsi décidé ben d'une indemnité dont je vous remercie Xavier ça serait bien nous parler de ah pardon j'ai pas vu excusez-moi alors j'ai pas vu je le reprécise que abstention de monsieur Chauvet et de son pouvoir avec son pouvoir bien sûr indemnité de fonction des élus Xavier considérant considérant qu'au terme des articles 21-23-22 du CGCT par rapport aux indemnités votées et dans les limites prévues par les articles L21-23-23 et 24 du même code les conseillers municipaux peuvent voter des majorations d'indemnités en fonction pour le maire les adjoints et les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ces fonctions considérant que la commune de Bujon-Mestras s'est placée station de tourisme par décret du 11 juillet 2017 qu'elle est chef-lieu de canton mais qu'à compter du 1er janvier 2023 elle ne peut plus faire valoir le critère d'attributaire de la dotation de solidarité urbaine la DSU au cours de l'un des trois derniers exercices je vous propose conformément donc aux dispositions de l'article R21-23-23 du CGCT de modifier l'attribution des majorations aux indemnités votées pour le maire les adjoints et les conseillers municipaux délégués comme suit au titre du classement en station de tourisme application d'une majoration de 25% sur l'indemnité votée au titre du statut du chef-lieu de canton application d'une majoration de 15% sur l'indemnité votée un tableau récapitulatif de l'ensemble des indemnités allouées telles que suspensionnées est annexées à la présente délibération en cas d'augmentation de la valeur du point d'indice il est admis que le montant de l'enveloppe indemnitaire globale pourra évoluer sans qu'il soit besoin de redélibérer il est proposé donc d'approuver le tableau joint à la présente délibération d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal et de décider du versement de ces indemnités à compter du 1er janvier 2023 aux élus dont les noms et qualités suivent on retrouve donc le maire les 10 adjoints et les 10 conseillers municipaux délégués Merci beaucoup Xavier alors je précise si je me remets que cette modification elle était prévue ça n'a rien à voir avec le rapport de la chambre régionale des comptes cette modification elle s'impose à nous à partir du 1er janvier et dans tous les cas de figure on aurait pris cette délibération parce que c'est la loi a changé ça n'a rien à voir avec la chambre régionale des comptes est-ce qu'il y a des remarques là-dessus ? oui monsieur Duvignac il est juste pris acte de cette délibération effectivement mais une seule question pouvez-vous confirmer que l'indemnité de base présentée dans le tableau qui est joint à la délibération est calculée en fonction de la tranche réelle de population parce qu'on n'a pas d'explication sur le tableau etc on n'est pas surclassé nous c'est la base réelle c'est la tranche réelle c'est bien ça on n'est pas surclassé il n'y a pas de pas d'autres remarques sur ceci monsieur Goubert juste une question on va revoir demain tout à l'heure on est sur la 2022-11-14 on va revoir à la 2022-11-23 une suppression de la majoration des issues pour les conseillers municipaux délégués que je retrouve dans la 2022-11-14 pourquoi deux délibérations la deuxième pourquoi il faut une deuxième délibération la deuxième ça fait suite au contrôle de la chambre nationale des comptes et on y viendra mais là cette première délibération c'est quelque chose qui s'impose à tout le monde en dehors du contexte du contrôle des comptes c'est la loi qui a été modifiée tout à fait c'est ça et pour la seconde en fait ça concerne effectivement que les conseillers délégués on va le voir et ça s'appliquera dès le mois de décembre et là ça fait suite au contrôle voilà d'accord donc ça c'est une application voilà tout bête de la loi est-ce qu'il y a d'autres remarques monsieur Kéloufi oui merci madame le maire mes chers collègues juste une brève intervention pour justifier le sens de notre vote puisque compte tenu des révélations issues du rapport de la chambre régionale des comptes que nous verrons tout à l'heure au sujet d'indemnité des lugus janais régulièrement perçus vous comprendrez qu'on a du mal à vous faire confiance sur ce point donc j'ajouterai que le tout évidence on ne se fait pas la même idée de ce que devrait être une gestion mon père de famille donc nous vous laisserons seuls responsables de cette délibération et notre groupe s'abstiendra très bien y a-t-il d'autres remarques que je n'en vois pas je mets donc au voie y a-t-il des oppositions y a-t-il des abstentions donc le groupe de monsieur Chauvet et le groupe de monsieur Gaubert si j'ose dire c'est donc adopté à l'unanimité encore une fois c'est l'application de la loi cette modification de calcul des indemnités et avec Bruno Dumontey maintenant nous passons au tableau des effectifs des postes budgétaires permanents merci madame le maire mes chers collègues c'est une délibération traditionnelle qu'on prend chaque année la nécessité d'encadrer les évolutions statutaires des personnels tels que le recrutement mutation stagiarisation nomination suite à réussite à concours promotion interne nous conduit à actualiser le tableau des effectifs des postes permanents il convient également afin de répondre à la nécessité de maintenir un service de qualité dans le respect du principe de continuité du service public et en tenant compte de la spécificité de la saisonnalité et des contraintes des missions exercées par les services de la ville de Guyon-Mestras de recourir à des recrutements d'agents non permanents pour accroissement temporaire ou saisonnier d'activité tel que précisé par les articles du code général de la fonction publique le tableau des effectifs jouant à la présente délibération précise le cadre statutaire ou contractuel des postes créés et pourvu le cadre d'emploi de référence ainsi que les grades de recrutement et la période de besoin pour les postes non permanents c'est ainsi qu'il convient donc d'ouvrir les postes permanents suivants un poste d'attaché deux postes d'attaché à temps complet au 1er janvier 2023 un poste d'agent d'animation deux postes d'agent technique de temps complet de créer les postes non permanents suivants pour assurer notamment l'encadrement des enfants inscrits sur les centres de loisirs et lors des activités périscolaires dans le strict respect des taux d'encadrement prévus sur le fondement de l'article L332-232 du code général de la fonction publique pour pallier un accroissement saisonnier d'activité je vous laisse prendre connaissance des postes et même chose sur le fondement de l'article L332-231 du code général de la fonction publique pour pallier maintenant un accroissement temporaire d'activité avec un certain nombre de postes en équivalent temps plein il vous est donc proposé d'approuver le tableau des effectifs des postes permanents et non permanents tels qu'annexés à la présente délibération d'autoriser le maire ou son représentant à signer des arrêtés et contrats relatifs aux nominations et recrutements ainsi que tout acte afférent d'inscrire les dépenses nécessaires à la rémunération de ces postes obligés de la ville je vous remercie merci Bruno bon c'est la délibération traditionnelle de chaque année y a-t-il d'autres des observations je n'en vois pas je peux la mettre au voie pas d'opposition pas d'abstention il a été ainsi décidé rapport social unique rapport de situation en matière d'égalité femme homme Chantal Dabé merci madame le maire la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est venue renforcer les engagements et les obligations des employeurs publics qui doivent élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action égalité professionnelle un dispositif de signalement des violences sexuelles et sexistes et faciliter l'articulation vie personnelle et vie professionnelle Le rapport sur l'égalité professionnelle est issu du rapport social unique également joint à votre dossier consultable dont la trame est développée par l'observatoire de l'emploi et de la FPT de Nouvelle-Aquitaine et mise à disposition de la collectivité par le centre de gestion de la Gironde Les articles L231-1 et suivants du CSGFP disposent que l'ensemble doit être présenté au comité technique puis à l'Assemblée délibérante L'égalité professionnelle et l'autonomie économique des femmes sont les conditions premières de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes Faire progresser l'égalité professionnelle au sein du paysage professionnel national est l'une des grandes priorités gouvernementales L'ambition est claire Chaque femme doit trouver sa place au sein de la société en particulier au sein du monde professionnel à la hauteur de ses aspirations de ses ambitions et de ses compétences Le rapport en matière d'égalité femmes-hommes permet de mieux appréhender sur l'ensemble des indicateurs qui sont à notre disposition le sujet de l'égalité au sein de la collectivité La répartition femmes-hommes de nos effectifs sur l'emploi permanent montre une stricte stabilité de notre effectif féminin sur les deux dernières années 58% en 2022 et 2020 Quant au compte actuel sur l'emploi permanent la collectivité comptabilise une égalité deux postes sur chaque genre Le taux de féminisation des catégories A dépasse très légèrement la moyenne 52% et celui des catégories B et C est rigoureusement identique depuis deux ans 58% de femmes Certains cadres d'emploi sont comme il est constaté depuis plusieurs années plus facilement occupés par des femmes ADSEM rédacteurs alors que d'autres sont naturellement plus facilement pourvus par des hommes techniciens agents de PM L'âge moyen des agents sur l'emploi permanent est lui aussi quasiment équilibré plus de 50 ans de moyenne d'âge pour les femmes 49% pour les hommes Une stricte égalité entre genre est enregistrée dans la répartition des emplois à temps complet 99% et à temps non complet 1% Comme l'an dernier le temps partiel est majoritairement sollicité par des femmes C'est la traduction du souhait et beaucoup d'agents sont effectués dans les établissements scolaires de ne pas effectuer tout au parti des grands ménages précédant chaque période de vacances scolaires et qui sollicitent par le fait un temps partiel à 80% annualisé en fonction du plan de l'an dernier scolaire Il est constaté une légère diminution de la parité dans le taux global d'absentéisme par genre 1,5 point séparé les hommes des femmes en 2020 moins d'un point est constaté en 2021 et le taux d'absentéisme constaté pour la maladie ordinaire comme le nombre moyen de jours d'absence pour tous les types de maladies sont eux aussi quasiment à l'équilibre Pour ce qui concerne les fonctions le nombre de départs en formation rapporté à l'effectif est quasiment identique selon les genres En termes de rémunération il convient de noter l'extrême petit pourcentage consacré au versement de primes et son équilibre entre les genres quelle que soit la catégorie ou la filière entre 2 et 6% Nota Bene Cette rubrique ne concerne que la prime de fin d'année dans ses parts fixes et variables La part du régime indemnitaire n'est pas prise en compte dans ses indicateurs contrairement aux affichages des derniers rapports Pour les données comparables en genre la rémunération annuelle brute moyenne en ETPR selon la catégorie et la filière est très largement supérieure pour les hommes en catégorie A et en filière administrative seule filière comparable en raison de l'impact des emplois fonctionnels Pour mémo en 2021 4 hommes occupaient des emplois fonctionnels dont 3 en filière administrative En faveur des femmes en catégorie B sur la moyenne des filières administratives et l'équilibre dans les autres filières ne pouvant par l'analyse en raison du faible effectif des femmes A peu près l'équilibre entre les genres en catégorie C sur la moyenne des filières comparables autre acte de violence de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissement sexiste n'a été signalé Même si l'ensemble des indicateurs est plutôt à l'équilibre entre les genres dans la collectivité et bien l'un des disparités constatées au niveau national et international la collectivité s'attache dans ses actions au quotidien à maintenir une vigilance pour cette égalité persiste dans le temps Mes chers collègues ces rapports sont une simple communication et à ce titre ne font pas l'objet d'un vote Merci beaucoup Chantal Des remarques sur ce dossier ? Je n'en vois pas donc je ne le mets pas au vote mais il a bien été porté à votre connaissance David de Ligey Modification du tarif forfaitaire pour l'occupation par les forains des terrains au lac de la Madeleine lors des fêtes du mois d'août dernier Madame la maire mes chers collègues vu la décision municipale en date du 21 décembre 2021 relative au tarif forfaitaire établi pour l'occupation par les forains des terrains au lac de la Madeleine lors des fêtes du mois d'août considérant que pour des raisons de sécurité liées au contexte des feux de forêt qui ont sévi dans la région cet été il n'a pas été possible d'accueillir l'ensemble des forains habituels lors des fêtes de 2022 Ainsi afin de tenir compte du nombre restreint de forains sur le site lors des fêtes du lac de la Madeleine en 2022 il vous est demandé de bien vouloir modifier le tarif forfaitaire pour l'année 2022 et le fixer à 20 000 euros accorder une exonération partielle du montant forfaitaire à encaisser de 5 000 euros ce qui porterait le montant encaissé à 20 000 euros pour l'année 2022 au lieu habituellement de 25 000 euros Ce projet de délibération ayant été soumis à la commission des finances Je vous remercie Merci David Pas de remarques sur ce dossier ? Si, monsieur Duvidiac Plus d'une explication de vote C'est une délibération qui concerne une décision municipale que vous avez prise Au mois d'août vous avez pris une deuxième décision de baisser le montant forfaitaire Nous n'avons jamais été consultés Autrement dit on est mis devant le fait accompli Nous nous atteindrons sur cette délibération Merci Y a-t-il d'autres remarques Je n'envoie pas Je mets aux voix Pas d'opposition Des abstentions Donc le groupe de monsieur Chauvet et monsieur Gobert s'est adopté à l'unanimité Je propose maintenant à Magdalena Ruiz de bien vouloir nous parler de la décision modificative numéro 2 Merci madame le maire Donc c'est la décision modificative numéro 2 qui s'équilibre à hauteur de 643 000 euros Donc il s'agit d'une décision d'ajustement avant la fin de l'année 2022 En section de fonctionnement elle s'équilibre à 623 000 euros Tout d'abord en dépenses les dépenses à charge à caractère général il est procédé à 72 500 euros d'ajustement sur ce chapitre notamment l'inscription de crédits complémentaires 8 000 euros pour les animations du village de Noël qui se tiendront sur 2 jours et demi cette année l'éclairage public régularisation des comptages 43 000 euros les fournitures de travaux en régie pour l'extension des vestiaires du stade de rugby 20 000 euros les fontaines à eau en raison d'une augmentation de la consommation due à la canicule de cet été Dans le chapitre 72 qui sont les charges de personnel ce chapitre nécessite l'inscription de crédits supplémentaires à hauteur de 535 000 euros L'année 2022 en matière de ressources humaines est impactée budgétairement par plusieurs évolutions gouvernementales qui sont venues réévaluer les carrières et les rémunérations entre autres le classement indiciaire des agents de catégorie C opéré au 1er janvier 2022 la bonification d'ancienneté d'un an pour l'ensemble des agents de la catégorie C les avancements d'échelons anticipés rendus possibles un an avant la date et surtout l'augmentation de 3,5% de la valeur du point d'indice opéré en juillet en juillet à l'ensemble de ces dispositifs il convient de prendre en considération également l'augmentation de la valeur du titre restaurant qui est passée en juillet de 6 à 7 euros le versement de la prime de précarité pour les agents recrutés sur des contrats d'accroissement temporaire et une fréquentation en hausse pour nos centres de loisirs justifiant de recrutement d'animateurs plus nombreux cette année dans le chapitre 14 qui sont les atténuations de produits ce sont moins 34 900 euros il s'agit de réajustement du SPIC les autres charges de gestion courante plus 37 000 euros cela correspond aux subventions à verser une subvention complémentaire pour le CCAS comme l'année dernière pour 70 000 euros un réajustement de la subvention à l'EPIC du Jean Mestras développement moins 50 000 euros qui ne seront pas utilisés et une subvention exceptionnelle à l'association UAGM Rugby 10 000 euros aux indemnités des élus en raison de l'augmentation du point d'indice 7 000 euros dans le chapitre 67 charges exceptionnelles plus 10 410 euros c'est un trop perçu sur les produits du casino sur la saison 2020-2021 opération d'ordre de transfert entre sections 3 000 euros ce sont les dotations de provisions pour créances douteuses pour les recettes en chapitre 13 atténuation de charge plus 48 000 euros il s'agit de réajustement relatif à des remboursements sur personnel dans le chapitre dans le chapitre impôts et taxes plus 439 710 euros c'est un complément des droits de mutation des dotations des dotations et participations 52 900 euros complément participation de la CAF des produits exceptionnels 60 400 euros c'est une régularisation de rattachement et des opérations d'ordre de transfert entre sections 22 000 euros 2 000 euros de reprise sur amortissement sur les créances douteuses et travaux en régie pour 20 000 euros voilà pour le fonctionnement pour la section d'investissement elle s'équilibre à 20 000 euros en dépense et tout d'abord dans le chapitre immobilisation corporelle plus 244 400 euros cela correspond à l'acquisition d'un chapiteau de réception pour le stade de rugby 150 000 euros le déplacement des préfabriqués de l'actuelle garderie de l'école Pasteur 14 000 euros le déploiement des réseaux électriques pour l'île au Pasteur 33 000 euros l'audit du stade relatif au décret tertiaire 36 000 euros la sonorisation de la salle pluriactivité pour l'école Pasteur 15 000 euros et un réajustement des actions des conseils du quartier moins 3600 euros l'informatisation plus 3600 euros en complément pour la refonte du site internet sur le pôle culturel c'est moins 105 000 euros d'avance sur marché qui ne seront pas utilisés sur la voirie moins 162 000 euros il s'agit de réajustement également sur divers marchés les opérations pour compte de tiers la piste cyclable boulevard Pierre d'Ignac plus 17 000 euros qu'on retrouvera tout à l'heure en recette et des opérations d'ordre de transfert entre sections 22 000 euros donc c'est les reprises sur provision de créances douteuses 2000 euros et travaux en régie 20 000 euros pour les recettes donc l'opération pour compte de tiers piste cyclable Pierre d'Ignac 17 000 euros et des opérations pour compte de transfert entre sections prévision pour créances douteuses 3000 ainsi se présente la décision modificative numéro 2 merci y a-t-il des questions monsieur Duvignac juste quelques quelques remarques madame le maire il s'agit de simples ajustements à la marge donc on a bien compris il y a toutefois une interrogation pourquoi les indemnités de fonction des élus augmentent de 5 500 euros à 1 500 euros donc budgétairement c'est pas c'est pas une grande chose mais alors qu'on aurait dû tenir compte des manquements constatés par la chambre régionale des comptes merci et conformément au vote du budget nous voterons contre cette délibération je crois que tu as donné sur les indemnités c'est le point d'indice qui a augmenté les 3,5% et si ça n'a pas baissé après la chambre régionale des comptes c'est que la chambre je le redirai après c'est que la chambre régionale des comptes n'a pas demandé le remboursement des indemnités et je m'expliquerai pourquoi et comment elle n'a pas mis en débat non plus le trésorier à la faveur de ces remarques je mets donc en voie cette décision modificative numéro 2 y a-t-il des oppositions opposition le groupe de M. Chauvet et M. Gaubert avec son pouvoir y a-t-il des abstentions je n'en vois pas c'est un dossier adopté à la majorité Patricia Bouillon subvention centre communal d'action sociale merci Mme le maire dans le cadre de l'octroi des subventions aux associations et autres organismes il vous est demandé de bien vouloir enteriner pour l'exercice 2022 la proposition de subvention détaillée ci-dessous les crédits sont inscrits au budget 2022 donc pour mémoire subvention accordée en budget primitif 2022 900 000 euros pour mémoire subvention accordée en décision modificative numéro 1 200 000 euros et proposition nouvelle de subvention comme nous l'a présenté Magdalena 70 000 euros ça fait un total de 1 million 170 000 euros ce projet de délibération ayant été soumis à la commission des finances merci Patricia des remarques sur ce dossier je le mets au voix pas d'opposition pas d'abstention il a été ainsi décidé subvention aux associations Xavier alors effectivement subvention aux associations nous allons accorder une subvention supplémentaire au rugby pour la montée en fidérale 1 de 10 000 euros ce qui fera un total sur l'année 2022 de 72 350 euros pour l'UAGM rugby des remarques sur ce dossier je n'en vois pas je vais proposer à David de Ligey il est sorti de toute façon c'est encore mieux de ne pas participer au vote alors il ne participe pas au vote c'est sûr parce qu'il n'est pas là y a-t-il des oppositions donc j'ai dit que tu ne participais pas au vote David tout ça pour se faire remarquer y a-t-il des oppositions je n'en vois pas des abstentions il n'y en a pas c'est un dossier adopté à l'unanimité alors nous en venons maintenant au rapport comportant les observations de la chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune sur les exercices 2015 alors vous avez le rapport donc vous l'avez j'imagine étudié je me permets simplement moi d'en faire une petite synthèse si vous voulez bien et on ouvre le débat dessus la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine a initié en mars 2021 le contrôle des comptes de la gestion de la ville de Gujormestras de 2015 à la période de la plus récente il s'agit d'un contrôle ordinaire faisant suite à celui du contrôle de la période 2009-2013 qui s'était achevé en 2014 ce rapport s'articule autour d'une synthèse générale qui détaille les principaux points de contrôle et l'analyse qui est faite par la chambre le détail des recommandations formulées par la chambre à l'issue du contrôle de 2014 et leur niveau de mise en oeuvre et puis de nouvelles recommandations à mettre en oeuvre dans le cadre du contrôle venant de s'achever les observations définitives sont ensuite détaillées reprenant tous les points de contrôle leur analyse et leur synthèse et le cas échéant les réponses ou observations faites par la ville alors sur la plan de la synthèse générale il y a les remarques de la chambre portent sur les modalités de calcul des indemnités versées aux élus nous avons eu plusieurs échanges avec la chambre sur cette question chambre qui a donc une interprétation qui n'était pas celle du contrôle de l'égalité de l'époque et sur laquelle je reviendrai pour les adjoints la chambre régionale des comptes formule une critique sur l'application de la majoration liée au classement en station de tourisme de l'article L21-23-22 3ème du CGCT elle considère que le montant de base des indemnités et partant la base de calcul de la majoration pour station touristique devait être celui de l'échelon de population de la commune et non l'échelon immédiatement supérieur la commune s'était référé à un article du code général des communes des collectivités confirmé par la DGFIP et avait confirmé cette lecture au service de la préfecture le 18 juin 2014 qui n'ont pas déféré la délibération non seulement ils n'ont pas déféré la délibération d'ailleurs mais on avait fait un courrier et ça n'a pas été un simple dépôt nous avions alerté sur notre interprétation le contrôle de l'égalité la commune donc était confortée dans son interprétation des dix textes alors ça c'était pour les adjoints pour les conseillers municipaux délégués la chambre régionale des comptes critique également l'application d'une majoration des SU aux conseillers municipaux délégués dans la délibération de 2014 estimant que ces majorations étaient expressément prévues pour les conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants mais pas pour ceux des communes de moins de 100 000 habitants pour les maires et les adjoints l'application de la majoration pour des SU la chambre régionale des comptes indique aussi que la commune a reçu sa dernière des SU en 2019 et qu'elle doit mettre fin à la majoration afférente ça on était complètement d'accord et c'était prévu la commune supprimera bien ces majorations à compter de janvier 2023 c'est la délibération que tu as présenté Xavier alors concernant la tenue des comptes et des régies bon ça c'est donc je reviens sur globalement sur ces indemnités c'est donc la chambre régionale des comptes qui a une interprétation qu'elle ne le fait pas que pour Gujan d'ailleurs qu'elle fait dans d'autres collectivités vérifiées cette interprétation ne correspond pas à la position du contrôle de l'égalité de l'époque encore une fois qui avait été saisie et qui et c'est la raison pour laquelle la chambre régionale des comptes n'a pas demandé le remboursement de ces sommes elle a demandé à ce qu'on se mette en conformité avec leur jurisprudence mais elle n'a pas demandé que l'on rembourse et elle n'a pas mis en DB le trésorier sur la tenue des comptes et des régies la chambre critique le fait que la ville lorsqu'elle a signé les marchés de travaux de la salle de spectacle n'avait pas inscrit dans son budget l'ensemble des dépenses du projet ni d'ailleurs l'ensemble des recettes notre réponse a veillé à remettre en perspective le projet de financement de la salle de spectacle le financement de ce projet s'appuie sur une part d'autofinancement un fonds de concours intercommunal et des recettes d'investissement plus classiques provenant pour partie de l'autofinancement net et pour partie de recettes d'empereur ce projet s'étale effectivement sur plusieurs exercices budgétaires entre la phase concours la phase de conception d'appel d'offres puis les différentes étapes de construction sur chacun des exercices budgétaires concernés les dépenses de l'exercice sont équilibrées en dépenses et en recettes si cette règle s'inscrit dans une logique d'orthodoxie budgétaire que nous ne contestons pas sur son principe le montage financier de l'opération repose en grande partie sur un autofinancement lié à la vente du site de l'ancienne école Pasteur située à côté de l'hôtel de ville destiné à accueillir un futur programme immobilier associant logement et commerce le lauréat de ce programme a été désigné en décembre 2021 à l'issue de l'appel à projet et sur la base d'une offre d'achat de 5,8 millions si la ville n'a effectivement pas budgété l'intégralité des dépenses de la salle de spectacle lors du lancement de l'opération elle ne l'a également pas fait pour ce qui est des recettes elle a au contraire fait le choix dans un souci de sincérité budgétaire de ne pas inscrire de recettes qui ne soient pas certaines alors que sur la base de recettes prévisionnelles et au seul stade de l'inscription budgétaire elle n'aurait eu aucune difficulté à équilibrer l'opération l'inscription de la totalité des dépenses aurait en effet pu être couvert sans difficulté par un empreinte d'équilibre équivalent sans que le ratio d'endettement de la ville ne dépasse les seuils admissibles ni que sa capacité de désendettement ne soit mise à mal c'est donc ce souci de sincérité de prudence et d'ajustement par exercice budgétaire successif tant en dépenses qu'en recettes qu'a été imaginé le financement de cette salle et je rajoute quelque chose qui est important à mes yeux c'est qu'en fait dans la campagne électorale rappelez-vous mes chers collègues que nous avions fait de la salle de spectacle quelque chose de très important et on disait nous en ce qui nous concerne notre équipe si vous voulez cette salle de spectacle votez pour nous puisque les concurrents n'en veulent pas et donc nous n'avons pas par souci de respecter démocratiquement les choix des habitants nous n'avons pas aussi inscrit les sommes sur la salle de spectacle puisque si une autre équipe était venue au droit de l'élection municipale la première des choses qu'elle aurait fait c'est de supprimer ce qui avait été décidé par nous sur la salle de spectacle donc en fait la salle de spectacle nous avons expliqué ça à la chambre qui a parfaitement compris cette position démocratique mais qui bien sûr est restée sur l'orthodoxie budgétaire ensuite j'en viens au fait que sur les régies de recettes et ou d'avance la CRC recommande de renforcer le suivi et le contrôle de nombreuses régies existantes les contrôles et les régies initiées par la DGFIM n'ont mis en exerce aucune irrégularité ça je le précise et n'ont donné lieu que ponctuellement à des recommandations accessoires s'agissant de la situation financière du budget principal une analyse financière très détaillée a été conduite durant le contrôle comparant l'évolution des principaux indicateurs des évolutions financières de la période confirmant les efforts de bonne gestion qui ont été portés par la municipalité on notera notamment l'évolution de certains indicateurs tels que la capacité d'autofinancement en progression la baisse de l'encours de la dette l'évolution raisonnée dépenses de fonctionnement l'augmentation des produits de gestion et des ressources fiscales sans hausse des taux locaux est également un point notable de cette analyse nous nous félicitons du fait que la chambre considère que la situation financière de la ville apparaisse satisfaisante la chambre relève deux points d'attention la pénalité SRU et l'absence de plan pluriannuel d'investissement la chambre alors concernant l'analyse du budget du port de la hume bon ça je pense que c'est accessoire la chambre demande plutôt la réunion régulière des organes que sont le club et le conseil portuaire c'est essentiellement ça qu'il faut retenir concernant la gestion du personnel la chambre relève la stabilité de l'évolution des effectifs entre 2015 et 2020 ce qui concourt au respect des grands équilibres budgétaires malgré une offre de service à la population qui s'est étoffée et un niveau de service en progression sur le temps de travail la ville de Jean Maestras applique depuis le 1er janvier le nouveau règlement du temps de travail issu de sa délibération du 15 décembre 2021 s'agissant du complément indemnitaire annuel le CIA elle demande sa mise en oeuvre enfin concernant la prime de fin d'année elle considère que cette dernière ne peut être considérée comme un avantage acquis ce qui est d'autant plus regrettable que des échanges avaient eu lieu à son sujet avec la chambre lors de précédents contrôles et que c'est sur la base d'une recommandation de la CRC que la prime n'avait plus été versée par le comité des oeuvres sociales mais directement prise en charge par la ville la mise en oeuvre du CIA tâchera de garantir aux agents assumant un travail effectif régulier satisfaisant le versement d'une prime d'un montant au moins équivalent pour cette année sur le bulletin du mois de novembre c'est une ligne particulière de l'IFSE qui correspondra pour tous nos agents à la prime de fin d'année ils ne seront en aucun cas donc désavantagés et à partir du 1er janvier 2023 cela figurera dans le CIA comme étant une part fixe de ce CIA concernant la commande publique l'analyse du projet de salle de spectacle la chambre considère que le conseil municipal aurait dû délibérer préalablement autrement que dans la délibération de lancement du concours de maîtrise d'oeuvre cette même analyse est faite du lancement du pôle culturel qu'est-ce que je peux rajouter sur l'accueil des jeunes enfants en crèche la chambre reproche l'absence de mise en concurrence concernant l'achat des places en crèche de Nova Crèche le montage particulier qui nous lie à ce prestataire tient à la spécificité de son offre puisque c'est une crèche inter-entreprise aux horaires atypiques donc l'absence de mise en concurrence pour les places en crèche était plutôt liée à des éléments de cette nature sur la politique en matière d'urbanisme l'organisation opérationnelle notamment dans le travail de délivrance et de contrôle d'application du droit des sols a été jugée satisfaisante j'en viens maintenant aux recommandations d'abord les recommandations formulées à l'issue du contrôle précédent il fallait se conformer au fait de constituer des provisions d'ouverture d'un contentieux à compter de l'exercice 2018 une prévision budgétaire est systématiquement inscrite au BP de chaque exercice à hauteur de 10 000 euros sur la nature 6815 dotation provision pour risque par ailleurs nous avons une ligne de crédit pour les frais d'acte et de contentieux qui est abondée de 52 000 euros tous les ans deuxièmement deuxième recommandation c'était transmettre aux représentants de l'état les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lequel la commune a garanti un emprunt ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme cette recommandation est en cours elle n'a pas été mise en oeuvre la ville du genre ne détient aucun capital d'un organisme public en ce qui concerne les emprunts garantis par la commune une annexe est jointe au compte administratif qui est transmis aux représentants de l'état et pour ce qui est des subventions supérieures à 75 kg euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme c'est une annexe qui est jointe au compte administratif qui est transmis aux représentants de l'état troisième point il faut se conformer aux dispositions de l'article L de 2241 1 du CGCT en ce qu'il précise que toute cession d'immeuble ou de droit réel immobilier donne lieu à délibération motivée portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'état cette recommandation a été mise en oeuvre veillez à développer l'information sur la dette et en particulier sur les produits structurés cette recommandation a été mise en oeuvre 5. veillez à une meilleure comptabilisation des charges gage de qualité de l'information comptable cette recommandation est en cours de mise en oeuvre 6. veillez dans les conventions de subvention à procéder à la valorisation des concours en nature apportés par la ville cette recommandation est en cours de mise en oeuvre alors maintenant j'en viens au dernier point qui est les recommandations nouvelles recommandation numéro 1 mettre sans délai un terme à la majoration des indemnités de fonction des conseillers municipaux délégués au titre de la dotation de solidarité urbaine ces élus ne pouvant l'apercevoir en application du quatrième mand de l'article compte tenu de l'absence de barème réglementaire spécifique pour ceux qui les concernent c'est ce dont on a parlé ça sera fait petit b pourquoi un petit b je ne sais pas c'est en tout cas toujours dans la recommandation numéro 1 réexaminer le bien fondé juridique de cette majoration pour les autres élus maires et adjoints à partir de janvier 2023 et le cas échéant y mettre un terme si elle ne se justifie plus au regard des dispositions du cinquième la ville a indiqué à la chambre qu'effectivement elle entendait mettre faire à la majoration au terme du délai de sortie du dispositif de dotation de solidarité urbaine soit au 1er janvier 2023 et c'est ce que nous avons voté recommandation numéro 2 celle-là n'est pas mise en oeuvre encore veillez dès l'établissement du compte administratif 2021 au respect des dispositions relatives à la constatation des restes à réaliser de la section d'investissement arrêtée à la clôture de l'exercice lesquels doivent inscrire l'ensemble des dépenses engagées non mandatées et des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre voilà recommandation numéro 3 qui n'est pas mise en oeuvre encore mettre en oeuvre au niveau des services de l'ordinateur un processus d'accompagnement et de contrôle fiable régulier et approfondi de l'ensemble des régies de recettes d'avance recommandation numéro 4 qui est en cours de mise en oeuvre réunir le conseil portuaire et le comité local des usagers du port conformément aux périodicités et règles prévues par les articles dont je vous fais grâce sur les numéros des articles recommandation numéro 5 qui est mise en oeuvre faire délibérer le conseil municipal sur la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 l'actualisation d'ailleurs de cette délibération a été présentée au conseil municipal du 15 décembre 2021 recommandation numéro 6 qui est mise en oeuvre faire délibérer le conseil municipal sur la liste des cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret ainsi que sur les modalités d'indemnisation des périodes d'astreinte des interventions éventuelles et des permanences de leur compensation recommandation numéro 7 qui est en cours de mise en oeuvre faire délibérer le conseil municipal sur la mise en oeuvre du complément indemnitaire annuel CIA dans le cadre du régime indemnitaire recommandation alors ça cette présentation va être prévue à l'heure du jour d'un prochain conseil municipal celui de décembre non février février recommandation numéro 9 refus j'oublie rien non recommandation numéro 8 pardon non mise en oeuvre délibérée pour mettre un terme au versement aux agents de la prime dite annuelle on en a parlé cette prime ne remplissant pas les conditions juridiques pour pouvoir constituer un avantage collectivement acquis recommandation numéro 9 pour les ouvrages relevant alors cette n'est pas mise en oeuvre encore pour les ouvrages relevant des dispositions de l'article L 2412 1 du code de la commande publique veiller à faire exercer par le conseil municipal ses compétences non délégables au maire concernant les attributions du maître d'ouvrage et enfin la recommandation numéro 10 qui n'est pas encore mise en oeuvre à l'issue du marché actuellement en vigueur avec une société privée pour déplacer en crèche veiller à recourir pour son éventuel renouvellement à une procédure de publicité et de mise en concurrence menée sur la base d'un cahier des charges correspondant aux besoins identifiés par la commune et sans restriction artificielle des caractéristiques du marché voilà bon je pense que si on veut écouter les critiques d'opposition il fallait d'abord quand même faire une synthèse quand même parce qu'après sinon on ne comprend pas pour ceux qui nous écoutent là il y a une présentation très synthétique de ce qu'il y a dans le dossier vous allez maintenant pouvoir vous exprimer et on répondra bien sûr qui veut commencer monsieur Duvignac madame le maire mes chers collègues vous venez de nous donner lecture de votre vision de ce rapport nous allons nous donner la vôtre et bien entendu on n'aura pas tout à fait les mêmes conclusions enfin un document de 123 pages très instructif émanant d'un organisme étatique officiel compétent neutre objectif et dont le sérieux et la qualité méritent d'être souligné pour celles et ceux qui ne l'ont pas parcouru mais aussi par souci d'information des Gujanaises et Gujanais je me référerai simplement à ce qui est réellement écrit pour en parler ce document relate factuellement madame le maire six années de votre gestion municipale au delà des nombreuses données chiffrées qu'il contient le constat est sévère et ce à plus d'un titre on y apprend bien sûr une santé financière satisfaisante très vite atténué sur ce point il faut quand même parler rappeler même pardon que ce sont les Gujanaises et les Gujanais qui en sont en grande partie à l'origine puisque les impôts qu'ils subissent sont supérieurs de 20% à ceux de la Strate une explication qui n'a d'ailleurs pas échappé aux rapporteurs qui constatent que le taux de taxes d'habitation et de foncier bâti est légèrement supérieur à ceux de la Strate mais aussi et surtout à votre décision politique de supprimer en 2015 et 2016 l'abattement général de 15% en matière de taxes d'habitation sur les résidences principales et oui nous l'avons déjà dit maintes fois malgré la stabilité des taux vous avez volontairement augmenté les impôts ce rapport met surtout en lumière des pratiques douteuses dont certaines avec des incidences financières il nous éclaire aussi sur vos méthodes très personnelles de gouvernance sur le premier point celui des majorations de l'indemnité de base appliquées aux adjoints et conseillers municipaux délégués le trop versé représente plus de 161 000 euros pour la période 2015-2020 et on peut estimer pour la période postérieure à 2021-2022 un supplément de 25 à 30 000 euros soit près de 200 000 euros au total vous aurez beau évoquer comme vous l'avez écrit dans votre rapport votre bonne foi ou l'absence de clarté des textes et dont les difficultés d'interprétation ce n'est pas soutenable venant d'une ex-élue nationale au surplus comptable et avocate nous retiendrons seulement que comme écrit page 24 du rapport votre interprétation n'est juridiquement pas fondé mais ce document fait également état de multiples manquements constatés dans votre gestion vous en avez d'ailleurs légèrement parlé dans votre introduction sont notamment relevés l'absence de transmission représentant de l'état des comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lequel la commune a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50% du produit du compte de résultat pour information cette carence avait déjà été relevée dans le précédent rapport et n'est toujours pas mise en oeuvre l'absence de contrôle des régies par la comptable publique depuis mai 2018 et surtout l'absence de contrôle de l'ordonnateur l'absence de mise en concurrence pour les marchés successifs de réservation de places en crèche des irrégularités dans la mise en oeuvre du principe de l'annualité qui se traduisent par une pratique des restes à réaliser pour le dossier de la salle de spectacle non conforme aux dispositions de l'article R 2311 du CGCT elles ont pour effet de minorer la situation comptable au 31 décembre 2020 c'est pas moi qui le dit c'est la cour des comptes de 8,4 millions d'euros ce qui surtout rend déficitaire cet exercice de plus de 4 millions soit 16% des recettes de fonctionnement largement supérieures au seuil limite de 5% ce point mérite précision car cette situation non endodide d'excit la cour des comptes a eu pour effet de ne pas saisir obligatoirement la chambre régionale des comptes pour qu'elle propose au rétablissement de l'équilibre outre le non-respect des textes cette pratique prive les membres du conseil d'une information fiable sur le compte administratif toujours à propos de la salle de spectacle je cite un exercice imparfait par le conseil municipal de sa fonction de maître d'ouvrage une opération en méconnaissance des dispositions codifiées de la loi MOP concernant les conséquences du maître d'ouvrage et l'absence de consultation du conseil municipal et ce obligatoirement avant tout commencement des études d'avant projet par le maître d'oeuvre article L2421-3 du CCP enfin l'absence de figuration des décisions y afférentes dans le registre des décisions du maire et par suite le défaut de transmission au contrôle de la légalité des décisions y afférentes et je ne parle pas du dépassement important des estimations financières initiales que je découvre à la lecture du rapport et ce alors que le projet est identique enfin sur la politique d'urbanisme je ne m'attarderai pas sur le non-respect des objectifs imposés au titre de l'article 55 de la loi SRU même s'il nous coûte cher je devrais dire très cher je citerai simplement le titre du paragraphe 9.1 de ce rapport en conclusion une démarche de planification de l'urbanisme actuellement bloquée voilà où nous mène là aussi votre gestion en ce domaine ainsi ce rapport traduit votre méthode de gouvernance pour le moins opaque avec des prises de décisions dans un cercle restreint il révèle aussi des pratiques douteuses pour ne pas dire plus qui ont impacté financièrement nos données publiques et devraient en l'absence de fondements juridiques donner lieu à remboursement au delà du fait que ce rapport démontre clairement que votre gestion communale est critiquable il suscite d'autres commentaires et donc d'autres réflexions pour les commentaires je dirais que votre légitimité électorale n'exonère pas de s'affranchir des fondementaux légaux elle n'autorise pas des interprétations pas plus que des méthodes de gouvernance clientéliste et ou non conforme voire illicite qui font de cette instance une simple chambre d'enregistrement en deux mots l'autocratie n'est pas la démocratie quant aux éléments de réflexion et si vos pratiques expliquent pour partie la méfiance des électeurs vis-à-vis des représentants des institutions et la désinfection des urnes si la question mérite d'être posée c'est surtout une réponse qu'il faut apporter à l'ensemble des Gujanaises et Gujanais et pas seulement dans un slogan de campagne électorale je vous remercie très bien qui veut prendre la parole monsieur Gobert madame la maire mes chers collègues je commencerai par une question sur le bassin de stockage des sédiments de la molle qui est évoquée page 21 du rapport le rapport évoque les conditions d'acquisition du nouveau terrain en face à la pépinière le lan pour justifier la précipitation dans laquelle a été engagé ce dossier vous indiquez que c'était indispensable et je cite entre guillemets la cour des comptes pour la préservation de la santé des citoyens et de l'environnement pour éviter à l'avenir dans 3 ou 4 ans que les boues polluantes issues du dragage des ports du bassin soient de nouveau entreposées sur le site actuel de la molle non adaptées proches du bassin et de zones urbanisées vous rejoignez semble-t-il enfin notre position exprimée au conseil municipal du 16 décembre 2020 sur l'urgence de fermer le site de stockage des bases de la molle la question est donc simple les mots ayant un sens les mots ayant un sens vous évoquez bien tous les ports vous évoquez bien tous les ports c'est le texte de la cour des comptes mais avec vous il faut être méfiant un simple mot peut cacher des exceptions celui de dragage qui nous inquiète en quoi les boues aspirées dans les ports de Gujan ne constitueraient pas un dragage de ports confirmez-vous qu'il n'y aura pas de nouveau stockage de boues de tous les ports du bassin y compris de Gujan Mestras sur le site de la molle demanderez-vous au syndicat mixte des ports demanderez-vous au syndicat mixte des ports de dépolluer ce site et de le rendre à la nature car le nouveau site sera en service sur le fond sur le fond du rapport un petit mot préalable sur l'émission de la cour régionale des comptes qui informe les élus des dysfonctionnements fait des recommandations pour les corriger et veille à l'exercice de la démocratie locale c'est du conseil de très haut niveau dont vous bénéficiez nous n'avons naturellement pas la même lecture que vous de ce rapport ce rapport reprend toutes les inquiétudes que nous avons exprimées et Michel en a aussi parlé sur le fonctionnement de ce conseil municipal que vous videz de son essence il vous demande de le corriger c'est le message essentiel qu'il faut retenir respecter les compétences du conseil municipal n'essayez pas de faire derrière son dos et cesser d'essayer de piéger les élus dans leur vote par une transparence relative comme sur la délibération des terrains synthétiques plus largement plus largement sur ce sujet je voudrais rendre hommage à monsieur joël le flécher qui dans la présente mandature a eu les mêmes propos et s'est battu pour la démocratie locale il a largement dénoncé déjà la spoliation du conseil municipal nous parlons donc de la recommandation numéro 9 nous parlons donc de la recommandation numéro 9 qui vous demande de transmettre au conseil municipal tous les éléments permettant de statuer sur les décisions d'investissement en clair les éléments essentiels du cahier de charge doivent être présentés au conseil municipal préalablement à l'avant projet et vous ne pouvez pas vous approprier ces pouvoirs en considérant qu'ils vous sont délégués la cour régionale des comptes nous donne raison de ne pas participer au vote à certaines décisions d'investissement à l'absence de ces éléments nous nous félicitons d'en avoir eu le courage de le faire nous serons encore plus vigilants par le futur et nous le ferons chaque fois que l'on essayera de nous piéger dans nos votes par de là ce point principal on peut multiplier les points où la CRC nous donne raison dans nos interventions la CRC confirme nos inquiétudes quant au prix de la cession du terrain des centres de traitement des vases à 179 000 euros et regrette qu'il n'y ait pas eu une évaluation des domaines vous n'avez pas réussi à les convaincre que c'était le juste prix de même la CRC confirme large dépassement du budget de la salle de spectacle sans compter le prix des aménagements extérieurs et des intérêts à venir merci à Michel Duvignas pour ses interventions très précises sur ce sujet un petit aparté sur ce sujet monsieur le premier adjoint qui se présente en expert financier maîtrisant le sujet à la perfection et balayant nos remarques ou inquiétudes de revers de la même nous relèverons que page 33 à propos du financement de la salle de spectacle liée à la cession de l'ancienne école le CRC invite la majorité à faire preuve de sincérité financière les mots sont forts elle nous donne encore une fois raison la CRC pointe aussi l'impact de votre fonctionnement en colocataire à la Cobas pour la salle de spectacle chaque commune a sa salle de spectacle sans justification et elles sont en concurrence entre elles les mots sont durs et je cite la CRC regrette qu'une approche intégrée au niveau de la Cobas n'ait pas été mise en place le diagnostic de colocation vous sembliez ne pas avoir compris chacun sa chambre chacun sa salle de spectacle est le même que pour nous la Cobas est une colocation par de là par de là la CRC pointe les risques de déficit pour le fonctionnement annuel les associations de Gujan-Mestras risquent de le payer cher il sera difficile pour elles de bénéficier gratuitement de cet équipement budgétaire la raison budgétaire l'emportera sur le coeur la CRC confirme aussi que la salle de spectacle générera un déficit que le compte préduable devra payer le chiffre de 800 000 euros par an qui a été annoncé ne semble pas illusoire la CRC pointe les risques de submersion marine et de feu de forêt elle rejoint notre intervention au dernier conseil municipal où je vous interrogeais sur la mise en place du débroussaillement et de la multiplication des interfaces ville-forêt les exemples sont tellement nombreux que l'on ne peut pas les citer ce rapport est calamiteux car par-delà les finances il met en cause votre fonctionnement excusez-moi il met en cause votre fonctionnement basé sur la décriminalisation des propositions de vos interlocuteurs et sur votre difficulté d'écouter combien de fois avons-nous essayé de vous alerter combien de fois avons-nous été méprisés je crois que l'exemple des terrains de synthétique était significatif sur les finances sur les finances votre faible taux d'endettement doit être mis en parallèle avec celui excessif de la Cobas votre stabilité des taux est à projeter au regard des exonérations que vous avez supprimées de la dynamique des droits de mutation et de la croissance de la population la CRC vous donne quittus de votre gestion en soulignant toutefois les risques du poids de l'amende vous l'avez souligné déficit de logement social et l'absence de plan pluriannuel d'investissement nous retiendrons de ce rapport tous les manquements précités et relèveront un aspect qui nous paraît crucial l'analyse de la CRC montre clairement un dysfonctionnement du conseil municipal volontairement amputé de ses fonctions en conclusion pour rendre lisible ce rapport de 123 pages pavé de haut niveau mais indigeste pour beaucoup il faut arriver à une appréciation générale en forme de synthèse pour le groupe alternative écologiste et solidaire elle sera si le minimum syndical est assuré en matière financière la maire a d'énormes marges de progrès pour améliorer la démocratie locale et l'éthique au sein du conseil municipal sa bonhomie ne doit pas faire oublier ces manques notoires en matière de transparence au sein du conseil municipal je vous remercie de ne pas oublier de répondre à ma question préliminaire car vous avez semé le trouble dans mon esprit sur l'avenir du site de stockage de la molle nous avons besoin que vous nous éclairiez merci y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur monsieur Chauvet ? moi je ne vais pas avoir tout à fait la même démarche je vais citer le rapport parce que je ne vous cache pas que la lecture j'ai eu quelques moments assez jubilatoires donc je vais citer quelques extraits du rapport donc on ne pourra pas les taxer non objectifs c'est ce qui est écrit j'ai pris trois sujets au hasard je vais appeler ça des perles je les ai pris au hasard j'en ai pris un au début qui caractérise à mon avis la gouvernance votre façon de gouverner et le manque de transparence je sais que Michel en parlera tout à l'heure nous aimerions effectivement des éléments de perspective ce rapport l'écrit le rapport sur les orientations budgétaires on en parlera tout à l'heure soumis au conseil municipal devrait comporter en matière de programmation des investissements une prévision pluriannuelle des dépenses et des recettes afin d'anticiper de la manière la plus sécurisée la possible évolution à venir de la capacité d'autofinancement et de l'endettement dans un contexte économique général incertain fin de citation au niveau de l'urbanisme que j'ai pris au hasard aussi nous disons il est urgent de réviser notre PLU ce rapport l'écrit la commune est actuellement couverte par un PLU relativement ancien approuvé en 2005 nous disions que notre commune était sous tutelle de l'état ce rapport l'écrit pour les mêmes raisons elle a perdu au bénéfice l'exercice de son droit de préemption urbain et de ses droits de réservation de logements sociaux enfin le troisième que j'ai choisi aussi au hasard l'analyse du projet de la salle de spectacle je pourrais aussi parler de la façon dont est géré le projet du pôle culturel je ne le ferai pas le rapport de la CRC sans charge concernant le projet de la salle de spectacle le rapport dit il est en concurrence avec d'autres salles de spectacle situées sur le territoire de la Cobas cette situation qui amène les communes concernées à engager des dépenses d'investissement importantes risque de mettre en mal les taux de fréquentation et d'occupation et par voie de conséquence les équilibres financiers de ces équipements ce qu'une approche intégrée au niveau de l'intercommunalité aurait sans doute permis d'appréhender de façon plus efficiente il dit aussi pour ce projet le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur la faisabilité de l'opportunité de l'opération la détermination de sa localisation l'élaboration du programme la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle et le financement or ces attributions du maître d'ouvrage ne peuvent être déléguées au maire et doivent être exercées avant tout commencement des études d'avant projet enfin avant de délibérer le 6 mars 2018 sur le lancement du concours d'architecture je cite toujours le conseil municipal avait été informé d'un coût prévisionnel des travaux alors estimé à 4,6 millions d'euros hors taxes soit 5,520,000 euros TTC or je continue de citer le montant total des marchés travaux signés en octobre 2020 s'établit à 6,590,000 euros hors taxes soit 7,908,000 TTC soit 43% de plus au total le coût de l'opération non encore achevé s'élève à ce jour à 7,450,000 hors taxes soit 8,940,000 TTC de plus et je cite toujours ce montant n'intègre pas le coût des parkings publics et des aménagements extérieurs qui seront réalisés directement par la commune nous sommes nous sommes donc pratiquement à 9 millions d'euros TTC et l'opération n'est pas encore achevée vous nous trouviez fantaisistes il y a deux ans lorsque nous avancions la somme de 10 millions d'euros vous vous moquez de qui vous avez terminé votre intervention non oui parce que c'était une chute un peu alors madame Magda Ruiz a demandé la parole je ne répondrai pas sur tout mais bon j'ai quelques annotations j'ai lu également ce même rapport et je souhaiterais de mon côté souligner la qualité de l'analyse sur la situation et l'évolution des finances de la ville et retenir les commentaires faits par la chambre sur la manière dont nous gérons notre commune les données statistiques du tableau figurant page 36 du rapport sont particulièrement éclairantes et intéressantes on y constate que les produits de fonctionnement par habitant sont largement inférieurs à la moyenne de la strata comme le sont les charges de fonctionnement par habitant Guggen-Mestras n'est donc pas comme on le dit souvent une commune riche mais arrive à faire beaucoup en termes de service à sa population en restant sous les ratios nationaux c'est également et particulièrement vrai en matière d'encours de la dette par habitant inférieur de plus d'un tiers à la moyenne de la strata alors que nous portons chaque année d'importants investissements soulignons également que l'évolution des produits des impôts locaux se fait depuis 2004 comme vous l'avez souligné sans augmentation de taux et que la construction du budget se fait de manière équilibrée alors que les recettes et les subventions des dotations de l'état ne cessent de baisser je retiens la conclusion du rapport sur l'analyse du budget de la ville et je cite le rapport la situation financière de la commune ne suscite pas d'inquiétude à court terme son autofinancement et sa capacité de désendettement sont satisfaisants concernant les deux points de vigilance je citerai la pénalité SRU évidemment que son évolution on est particulièrement attentif à son évolution au delà du fait que nous la contestons la signature du dernier contrat de mixité sociale et le dispositif d'adaptation prévu par la loi 3DS devrait faire évoluer ce montant à la baisse concernant également le plan pluriannuel d'investissement il n'est peut-être pas cadré comme voudrait la cour des comptes toutefois il existe sous la forme de notre feuille de route que tout le monde connaît ici le programme d'investissement de notre mandature rappelons que les gros investissements du mandat ont été mis en oeuvre et financés les efforts à venir jusqu'à la fin du mandat viseront principalement l'aménagement des voiries et l'espace public l'entretien et l'aménagement du patrimoine communal c'est toujours comme toujours nous travaillerons au vu de notre capacité d'investissement en étant prudents sur l'évolution de nos recettes et du respect de nos ratios d'endettement merci Bernard Collinet merci madame le maire mes chers collègues tout d'abord je voudrais quand même j'ai entendu un terme que nous étions amputés de nos pouvoirs de conseillers d'adjoints moi j'ai pas du tout l'impression d'être que jatte dans mes fonctions donc voilà pas amputé du tout la deuxième chose et ça c'est plus dans la sémantique je voudrais rappeler quand même ce que signifie le terme dans le dictionnaire recommandation c'est un conseil ça n'est pas une sanction c'est un conseil alors je souhaiterais en deux mots revenir sur le contenu du rapport d'analyse sur la commande publique d'abord vous précisez qu'outre la réponse aux questions posées et l'envoi de l'ensemble des pièces demandées les agents de la CRC sont venus en mairie et ont ainsi pu avoir accès à l'ensemble des documents afférents la CRC confirme dans ce rapport la bonne organisation du pouvoir adjudicateur la régularité de toutes nos procédures de commande publique que ce soit dans la définition des besoins ou la computation des seuils le guide de la commande publique mise à jour s'avère un outil précieux pour accompagner les services dans leurs achats l'exécution et le contrôle des marchés n'appellent aucune remarque les délais de paiement sont respectés même s'ils étaient plus longs entre 2015 et 2019 je note également que la ville a eu gain de cause dans deux des trois contentieux qui ont été jugés sur la période tous les marchés à procédure adaptée passée depuis 2015 ont été communiqués à la chambre dans le cadre du contrôle une vingtaine analysés comme vous l'avez lu sans qu'aucune irrégularité ne soit relevée je veux d'ailleurs remercier les services et le service achat marché en particulier pour leur vigilance leur sérieux et la rigueur dont ils font preuve alors les deux seules remarques qui relèvent plus de l'opportunité que du champ strictement juridique tiennent d'une part à l'interprétation rappelée dans notre réponse de la loi MOP codifiée dans le livre 4 du CCP régit les rapports de la maîtrise d'ouvrage public et la maîtrise d'oeuvres privées elle n'a pas vocation à indiquer les compétences du conseil municipal en la matière et ne précise pas la forme que d'apprendre la détermination de la localisation l'élaboration du programme la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle le financement de l'opération le choix du processus de réalisation de l'ouvrage et la conclusion des marchés publics or la chambre estime que ses compétences de maître d'ouvrage appartiennent au seul conseil municipal et ne peuvent être déléguées dont acte d'autre part c'est le contrat passé par la ville avec la crèche inter-entreprise dont il conviendra désormais d'ouvrir le champ concurrentiel mais si sur le principe on ne peut qu'approuver ce type de recommandation on sait qu'elle reste de l'ordre de la pure théorie car ce type de prestation n'a de sens que si elle fonctionne à proximité du lieu de travail des salariés concernés et sur des horaires atypiques toute l'année sans fermeture estivale ce que n'offre aucune autre structure du territoire voilà madame le maire les quelques remarques que je voulais apporter ici en séance je vous remercie merci Xavier tu voulais intervenir oui quelques mots bien entendu je pardon je recommence donc quelques mots je rejoins tout à fait ce que vient de dire ma collègue Magdalena Ruiz sur les finances et c'est vrai que la chambre régionale des comptes reconnaît la situation saine des finances de la ville de Gujan si on prend tous les ratios financiers qui permettent de déterminer si une situation financière est saine ou ne l'est pas tous les ratios financiers de la ville de Gujan sont dans le vert et la chambre régionale des comptes le reconnaît je veux dire c'est quand même quelque chose d'important et il faut le souligner le reproche sur le financement de la salle de spectacle effectivement on sait très bien qu'une commune pas que la commune de Gujan toutes les communes doivent inscrire la totalité de la dépense liée au projet qu'elle veut réaliser puisque en général dans 99% des cas un projet se réalise dans l'année en cours sauf que vous imaginez bien qu'une salle de spectacle comme celle que nous souhaitions ne va pas se réaliser sur un seul exercice budgétaire mais sur plusieurs exercices budgétaires donc nous nous avons fait le choix en toute transparence d'ailleurs d'inscrire que les dépenses qui allaient être effectivement mandatées dans l'exercice budgétaire mais ce qu'on a fait pour les dépenses on l'a fait aussi pour les recettes je veux dire on aurait pu inscrire la totalité des recettes qu'on aurait pu avoir ça n'aurait pas posé problème et là où fait une mauvaise analyse je pense la chambre c'est qu'elle nous reproche de ne pas avoir inscrit la totalité des dépenses et que si on l'avait fait ça aurait déséquilibré notre équilibre financier de la commune mais elle oublie juste de dire que la ville a l'obligation comme toutes les communes de présenter un budget équilibré et que si on avait décidé de présenter de mentionner dans notre budget la totalité des dépenses on aurait dû équilibrer par une recette et on aurait pu parfaitement mettre une recette d'emprunt d'équilibre puisque notre endettement nous le permettait largement sans dépasser les seuils Magdala dit sans dépasser les seuils autorisés en termes d'endettement donc voilà mais ce que je veux vous dire c'est que c'est quand même un projet exceptionnel je veux dire bien entendu on n'aura pas dans ce mandat là en tout cas notre projet de cette ampleur de la salle de spectacle bien évidemment donc c'est une approche qui a été différente c'est une approche aussi parce qu'on avait pour une totale transparence et ça a toujours été notre volonté Marie-Hélène de dissocier la salle de spectacle du reste des investissements et donc on vous présentait vraiment les choses à part et il y avait un financement dédié à la salle de spectacle et tout le monde le savait puisque on l'a même dit pendant la campagne électorale de 2020 c'était la vente de l'île aux pasteurs qui allait nous permettre entre autres de financer cette salle de spectacle bon voilà effectivement si on regarde les règles budgétaires et comptables on n'aurait sûrement pas dû faire comme cela on s'est expliqué auprès de la chambre elle a entendu d'ailleurs nos explications et c'est la seule fois voilà sur tous les autres investissements nous inscrivons la totalité de la dépense alors ce qui me fait rire c'est que si en fait on avait fait j'imagine monsieur Duvignac en fait votre remarque si on avait inscrit la totalité la totalité des dépenses liées à la salle de spectacle forcément on aurait eu des restes à réaliser très important bien entendu parce qu'on ne pouvait pas réaliser la salle en l'espace d'un an et je vois bien monsieur Duvignac me dire mais monsieur Paris vous voyez le montant des restes à réaliser que la ville de Gujambestras a c'est une honte vous promettez des choses aux Gujanais que vous ne tenez pas etc 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 la salle de spectacle on l'a promis la salle de spectacle on l'a promis la salle de spectacle les Gujanais l'auront je remets le micro la situation financière j'en ai parlé la salle de spectacle j'en ai parlé je reste quand même sur la salle de spectacle parce que c'est vrai que la chambre régionale des comptes d'ailleurs a émis une sorte de jugement d'opportunité et elle le fait souvent d'ailleurs Marie-Hélène un jour tu rappelais d'ailleurs qu'elle l'avait fait sur le lycée de la mer notamment j'y reviendrai donc ça c'est c'est une habitude de la chambre des comptes alors c'est leur droit ils font ce qu'ils veulent mais enfin on n'est pas tenu du jugement d'opportunité de la chambre régionale des comptes et si la chambre régionale des comptes considère notre salle de spectacle comme concurrente des autres et bien c'est pas notre vision moi je ne considère pas la salle de spectacle de Guggen-Mestras concurrente de celle d'Arcachon La Teste ou Marche Prime au contraire c'est une salle qui est complémentaire et on aura une programmation complémentaire de ce qui existe c'est l'étude de faisabilité que nous avons fait il y a plusieurs années qui nous a permis d'avoir cette analyse globale sur tout le territoire enfin et je terminerai par là je trouve monsieur Duvignac que vous avez eu à un moment donné des propos assez violents assez violents je vous le dis comme je l'ai perçu et si j'avais peut-être encore un espoir lors de cette réunion il est vraiment parti en fumée je crois que vous ne serez jamais une opposition constructive vous cherchez la moindre petite chose pour critiquer la commune voire à interpréter ou ne pas dire la totalité des choses que vous puissiez que vous puissiez parler de pratiques douteuses de la municipalité je trouve que c'est une honte monsieur Duvignac je devrais porter plainte vous devriez voilà tout à fait c'est une honte c'est inacceptable ce que vous dites c'est infondé totalement infondé la cour régionale des comptes n'a jamais jamais parlé de pratiques douteuses et je dirais même et je terminerai plutôt par une note positive parce que ce que vous venez de dire ce que vous avez dit est purement et simplement lamentable je terminerai par une note positive je trouve au contraire que le rapport si on regarde le rapport dans sa globalité bien entendu il y a des recommandations de la chambre régionale des comptes et on s'améliorera bien entendu il n'y a aucun souci mais si on regarde ce rapport dans sa globalité et bien il n'est pas si mauvais que ça pour la ville et je crois qu'il est même bon pour la ville alors je vous redonnerai la parole après je voudrais dire deux trois choses pour éclairer le débat je pense que c'est important bien sûr je suis en total accord avec ce que vient de dire Xavier je rajouterai moi sur la salle de spectacle qu'en fait il aurait fallu être un APCP c'est tout comme les grandes collectivités comme tu l'as dit jamais plus on aura un dossier de cette importance mais c'est vrai que si on avait été un APCP ça aurait réglé les problèmes bon là on ne l'a pas été et donc c'est vrai qu'on peut nous reprocher de ne pas avoir mis la totalité mais ne parlez pas de déficit monsieur Duvignac le mot si si vous avez parlé de déficit c'est la cour des comptes qui le dit c'est pas moi non 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 comme vous l'avez dit le déficit il n'y en aurait pas eu pour la bonne raison que nous aurions équilibré par un emprunt dans tous les cas il ne peut pas y avoir de déficit si ça avait été le cas et s'il y avait eu un déficit là on en serait répréhensible mais on ne l'est pas alors sur la salle de spectacle j'ai repris quand même un peu les choses parce qu'effectivement il y a je lis des choses qui se disent sur les réseaux sociaux etc on se demande où sont passés les millions non mais attendez franchement c'est méconnettre totalement comment fonctionne une collectivité où sont passés les millions il y a trois niveaux de chiffres il y a eu 4,6 millions d'euros je vais y revenir vous l'avez dit il y a eu 6 millions d'euros et il y a maintenant le résultat qu'on aura d'ailleurs au compte administratif de 2022 qui est probablement plus proche de 8 millions je vais m'expliquer sur ces trois mais forcément ne nous posons pas la question où sont passés les millions vous aurez sur les 8 millions ligne à ligne lot par lot etc tout ce qui a été payé et il n'y a pas un sou c'est pour ça que pratique douteuse ça m'énerve vraiment et ça je vais vous demander quand même de le retirer parce que si vous ne le retirez pas moi je me réserve la possibilité de porter plainte parce que dire qu'il y ait quelqu'un qui dise où sont passés les millions et que vous vous disiez pratique douteuse ça ça va pas ça ça va pas et ça je veux pas je veux bien qu'on me critique parce que j'ai mis j'ai pas inscrit la totalité sur un même exercice en dépenses et en recettes mais attention à ce qu'on dit alors les trois chiffres d'abord j'ai dit 4-6 6 et 8 concernant le coût de la salle de spectacle je veux juste rétablir donc la vérité des chiffres afin de ne pas laisser prospérer des informations biaisées inexactes en mars 2018 parce que ça remonte à mars 2018 nous avons délibéré pour lancer le concours de maîtrise d'oeuvre de cet équipement et c'est là que le programme qui prévoyait 1700 m² de surface utile et un budget prévisionnel de travaux a été estimé par le programmiste par le programmiste à 4,6 millions d'euros hors taxes absolument hors taxes à 4,6 millions d'euros hors taxes c'est comme ça que ça procède il y a un programmiste qui dit il y aura tant de mètres carrés il y aura ceci il y aura cela et puis après on lance l'appel à projet on retient trois architectes et dans ces trois architectes on n'en retient plus qu'un etc et forcément qu'on n'est pas resté sur 4,6 millions d'euros on est passé très rapidement à 6 millions d'euros pourquoi ? parce qu'on a choisi celui qui nous plaisait le plus le projet qui nous a semblé être le mieux à l'adéquation donc en octobre 2020 en octobre alors d'abord le jury de concours a retenu un projet une équipe lauréate et cette dernière a préparé et accompagné la ville dans la procédure d'appel d'offres préalables à la construction en octobre 2020 après la procédure de mise en concurrence nous avons ainsi par délibération toujours du conseil municipal attribuer les marchés de travaux pour un montant total de 6 millions d'euros donc 4,6 il y a une délibération 6 millions il y a une délibération c'est pas n'importe quoi sur un coin de table et pas en transparence bien sûr c'est plus que l'enveloppe prévisionnelle de 2018 les 6 millions c'est plus que les 4,6 mais je vous rappelle qu'entre temps le Covid est passé par là les prix des matières premières acier, béton notamment ont beaucoup augmenté il a fallu cadencer organiser le chantier au regard de nouvelles contraintes nous je vous rappelle aussi nous l'assumons que nous avons un projet audacieux très esthétique alors là tous ceux qui critiquent là dessus qu'ils aillent un peu dans la rue demandez aux Gujanais ce qu'ils en pensent et que ceux qui ont peur que les oiseaux se collent dessus et tombent là les bras en tombent à moi parce que c'est pas possible vraiment ça bouge tellement le danger pour un oiseau c'est quand le mur quand le verre si ce soit du verre est fixe c'est là que les oiseaux se cognent tombent et meurent mais là ça bouge tout le temps même tout à l'heure ça bougeait avec deux deux revers vert en arrivant à 18h30 j'ai vu c'était magnifique c'était très joli et là ils risquent pas d'y aller les oiseaux parce que ça bouge tout le temps donc vraiment peu importe nous nous avons choisi un dossier audacieux esthétif fonctionnel et forcément plus coûteux dans sa mise en oeuvre mais c'est toujours comme ça moi à la Cobas je le vois sur les écoles entre et je vais parler de Pasteur parce que c'est toi Eveline qui étais au début entre l'évaluation du programmiste pour Pasteur et puis ce auquel on est arrivé je pourrais citer les Micolos aussi à la thèse ou etc voilà donc c'est voilà cette enveloppe de travaux de 6 millions alors je crois que je me suis bien d'expliquer sur 4,6 et 6 millions cette enveloppe de 6 millions elle a été parfaitement respectée puisque je vous rappelle qu'elle a fait l'objet et je parle sous le contrôle du président de la commission d'appel d'offres elle n'a fait l'objet d'aucun avenant en CAO c'est à dire qu'elle n'a pas évolué de plus de 5% c'est à mon sens d'exploit parce que c'est quand même assez rare dans un contexte qui s'est durci sur notamment le coût des matières premières et des difficultés d'approvisionnement donc on est bien sur ces 6 millions mais cette enveloppe de 6 millions elle n'incluait pas et n'a jamais inclus les honoraires de maîtrise d'oeuvre qui sont je vous le rappelle un pourcentage de l'enveloppe travaux les frais de coordination SPS de contrôle technique d'OPC obligatoire sur ce type de chantier des compléments à la déclaration de loi sur l'eau on a eu un souci puisqu'il y a eu il y avait énormément plus et on ne pouvait pas continuer les travaux il a fallu faire une déclaration loi sur l'eau pour le rabattement de nappes et enfin l'aménagement des stationnements aux abords de la salle ce sont des choses qui se rajoutent donc 4-6 la prévision par un programmiste 6 millions les appels les appels d'offres les marchés de travaux et le reste c'est du surplus et vous le verrez dans le compte administratif 2022 parce que je vous annonce qu'il n'y aura rien d'escrit dans le budget primitif 2023 sur la salle des spectacles tout sera arrêté au 31 décembre 2022 ça je voulais vraiment redire que ce budget de la salle des spectacles il a il a été respecté et il n'y a aucune pratique douteuse et j'ai essayé de le rappeler moi je vous mets tout de suite une plainte derrière parce que ça c'est inacceptable qu'on traite les élus de cette façon avec des mots moi j'ai peut-être eu quelques égarements à un moment donné j'y suis allé devant le tribunal j'ai été j'ai été on m'a on m'a on m'a donné raison d'ailleurs mais là on verra si on vous donne raison sur des pratiques douteuses parce que ça c'est quand même inacceptable de dire des trucs pareils en fait mes chers amis sur ce dossier il y a 123 pages je vous l'avais dit très peu de choses sur la régularité des comptes il y a pratiquement rien tu l'as dit Xavier il y a 100 pages sur les observations définitives 23 pages c'est nos observations à nous qui sont jointes mais sur leur page à eux il n'y a rien sur la régularité des comptes tu as tout à fait raison Magda on dit même que tout va bien c'est du contrôle d'opportunité alors ils font ou ils font pas à la Cobas quand j'ai été contrôlé la dernière fois ils ont porté le contrôle uniquement sur le contrat de l'eau qu'on n'avait pas renégocié suffisamment vite et sur quel était le deuxième ça devait être le PPP d'épicide voilà mais rien sur la régularité des comptes parce que la plupart du temps mais c'est parfait on a des services ils sont derrière nous mais vous croyez pas qu'ils font n'importe quoi bien sûr que les services jamais d'abord on est ordinateur et on est pas et on paie pas c'est pas nous qui payons on donne l'ordre au trésorier de payer on est dans une surveillance des comptes qui est totale on peut pas dire des choses comme ça devant le public c'est comme ça qu'après les gens n'ont pas confiance dans leurs élus alors sur la salle de spectacle j'ai répondu très peu de choses sur la régularité des comptes la majoration des indemnités je redis ici parce que c'est très important si la chambre régionale des comptes avait considéré que nous avions fraudé elle nous aurait demandé le remboursement la chambre régionale des comptes a reconnu que c'est une évolution de la jurisprudence quand nous avons pris la délibération nous l'avons déposé devant le contrôle de l'égalité et le contrôle de l'égalité n'a pas bougé comme il bougeait pas on a écrit alors ça c'est quand même incroyable derrière c'est très bien l'administration m'a conseillé de le faire nous avons écrit à la sous-préfète c'était une sous-préfète à l'époque elle a donné son accord et maintenant on me dit c'était pas comme ça qu'il fallait faire c'est facile quand même mais au hasard je vous redis la trésorière n'a pas été mise en DB et nous on ne nous a pas demandé le remboursement alors on se met en conformité mais quand même franchement je trouve que c'est un peu facile de votre part de tomber là-dessus enfin jugement d'opportunité oui il y a beaucoup de jugements d'opportunité sur la salle de spectacle qui peut dire aujourd'hui qu'elle ne marchera pas vous avez Cravé qui est complet vous avez mais complet vous avez l'Olympia qui est complet on a une nouvelle population qui demande énormément d'événements culturels notre cinéma avec VO on a refusé du monde presque tous les soirs donc c'est c'est un changement formidable cette salle elle est attendue et elle va elle va étonner alors moi moi je ne suis pas étonnée que vous critiquiez chaque fois que j'ai fait quelque chose depuis 1983 que je suis au droit des finances de cette ville depuis 1983 quand je suis arrivée première adjoint de Michel Vézir il y a eu à Kualand mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu mais à Kualand je devais vraiment mais on devait vraiment être finir mais en prison je ne sais pas en prison je ne sais pas en tout cas SDF etc le golf alors le golf n'en parlons pas c'était la même chose aujourd'hui à Kualand au passage c'est in bonus ça nous rapporte des sous on a largement rattrapé l'investissement on avait même récupéré la TVA mais ça il y a prescription je peux le dire maintenant le golf le golf c'est pareil on devait mais c'était une folie on avait même vendu le bois qu'on n'avait pas le droit de vendre mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur le golf les piscines les trois piscines le casino et vous voulez qu'on continue c'est chaque fois comme ça mais aujourd'hui c'est le tour de la salle de spectacle et bien cette salle de spectacle mes chers collègues ne vous faites pas de soucis moi je suis convaincue qu'elle va prendre son dans le territoire d'ailleurs d'ailleurs permettez-moi de dire un petit peu que j'ai le sentiment que nos voisins j'espère que la presse ne le répétera pas que nos voisins arcachonné testerain etc ils la regardent maintenant en se disant oulala cette salle elle est très bien cette salle et elle pourrait peut-être venir c'est nous qui allons être un concurrent le casino parce que tu as eu raison de me rappeler le casino le casino on se foutait de nous carrément le casino on fait deux fois plus que le casino d'arcachon on est le deuxième casino de Gironde alors arrêtons de ne pas avoir d'ambition pour sa ville nous nous en avons une c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été élu et qu'on sera réélu alors j'ai dit oui alors je ne répondrai pas monsieur Gaubert non je ne répondrai pas parce que monsieur Gaubert m'avait fait beaucoup de peine me parler de l'UGS moi qui étais seul contre tous seul contre tous je le redis je vous ai attendu les écolos j'aurais bien aimé que vous veniez m'aider jamais vous êtes venu m'aider même dans la campagne électorale ni rien une fois je vous ai vu venir au droit de la molle bien après vous avez dit que vous demandiez la fermeture de la molle mais ne venez pas me dire maintenant que c'est moi qui me suis rallié à ce que vous avez dit sur la molle sur la molle j'étais la seule et tout le monde le sait et j'allais souffrir d'ailleurs parce que j'avais raison alors vraiment vous avez été absents du débat je vous trouve gonflé je vous le dis clairement gonflé d'avoir tenu ces propos aujourd'hui dans ce conseil municipal ça ça vous discrédite complètement parce que vous pouvez avoir raison sur un certain nombre de choses mais sur la molle vous n'étiez pas là et moi avec mon équipe j'étais là merci de m'avoir écouté alors maintenant on reprend la parole madame Elisal Elisal alors je vous ai tous écouté avec beaucoup d'attention et j'ai lu aussi avec beaucoup d'attention ce rapport je ne vais pas revenir sur des éléments de fond même si j'ai quelques petites notes je voudrais déjà revenir sur la forme de nos échanges vraiment avec beaucoup de stupeur je vous écoute nous haranguer là depuis 10 bonnes minutes alors là regardez monsieur les pratiques douteuses tant qu'il ne se sera pas excusé on verra pratiques douteuses oui oui excusez-vous sur les pratiques douteuses tant que vous n'excuserez pas moi j'aurai ce même temps oui allez-y mais quel mépris oui c'est facile quand on est insulté c'est facile de se calmer franchement moi je vais dire que vous avez des pratiques douteuses on va voir comment vous allez réagir si c'est faux mais quelles sont mes pratiques douteuses ah ben voilà c'est ce que je demande moi demandez lui moi il a dit que j'avais des pratiques douteuses que derrière ce rapport il y a des pratiques douteuses donc voilà maintenant il faut assumer quand on dit des choses il faut assumer ben on va les assumer il n'y a pas de problème alors allez-y si toutefois on peut finir une phrase une seule phrase en entier vraiment regardez-vous regardez-vous cette eau là que vous générez dans cette je vais vous faire une confidence rhétorique en rhétorique on dit que quand on se dispute c'est qu'on veut prendre le dessus c'est qu'on manque d'arguments c'est exactement ce qui vient de se passer là vous avez brassé des arguments jusqu'au dans les années 1980 je ne sais pas vraiment ce que ça faisait là vous nous avez parlé de choses qui sont passées sur les réseaux sociaux on ne sait pas non plus demandez à Gugent Info on vous dira demandez à Gugent Info ils vous répondront mais est-ce que c'est sérieux vraiment la conversation qu'on est en train d'avoir oui mais écoutez voilà est-ce que c'est sérieux je ne sais pas mais non de toute façon elle a déjà fait ce registre elle a donné des leçons c'est facile bon écoutez moi c'est quelque chose qui me tenait à coeur ce mandat mais là vraiment c'est d'une petitesse incroyable je n'en reviens pas c'est à dire que il n'est pas possible de s'exprimer en fait vous le remarquez et là j'aimerais bien voir ceux qui regardent leurs pieds dans vos élus est-ce que je peux m'exprimer alors vous écoutent je le fais donc alors vous nous avez imité comment vous nous avez même imité vous avez imité Michel Duvignac on a essayé à chaque fois qu'on a pris la parole ici d'amener des éléments les plus factuels possibles en étant des accords en étant des accords sur la plupart des sujets évidemment ça va presque de soi on a essayé on a cité ce rapport on a amené des éléments factuels sur notre vision des choses et vous avez amené des éléments factuels au démarrage en tout cas sur la vôtre je vais revenir sur ces éléments factuels bien sûr qu'on peut se réjouir que la cour des comptes n'ait pas d'inquiétude à court terme mais heureusement heureusement imaginez que la cour des comptes est écrite on a des inquiétudes à court terme mais nous non plus on n'avait pas d'inquiétude à court terme et d'ailleurs si vous avez entendu ça dans nos reproches vous vous êtes trompés aucun d'entre nous n'a formulé des inquiétudes à court terme on a formulé des choses autour de la transparence des choses autour des éléments qui nous sont transmis de l'usage que vous avez de ce conseil municipal des éléments budgétaires que vous ne reportez pas tels que la cour des comptes demande qu'ils soient reportés et donc j'ai lu j'ai entendu j'ai écouté vous avez utilisé je ne sais combien de reprises on aurait pu on aurait pu mais maintenant on vous le demande c'est pas que vous auriez pu c'est qu'il va falloir le faire très simplement on ne demande rien d'autre que le respect de l'instance sur le fond et sur la forme est-ce que je peux finir sans être interrompu on demande le respect de cette instance sur le fond et sur la forme aucun d'entre nous ne s'est moqué de vous aucun d'entre nous ne vous a interpellé à titre personnel est-ce que l'un d'entre nous s'est moqué de vous est-ce que l'un d'entre vous vous a moqué, insulté alors monsieur couper lui je suis très malade et je vais mourir donc déjà c'est très bien et pardon je redis quand on dit à quelqu'un qu'il y a des pratiques douteuses c'est le maire c'est personne d'autre c'est le maire des pratiques douteuses moi j'ai toujours dit que tout ce qui ne va pas dans cette mairie c'est moi ce qui va je m'en fiche ce qui va pas c'est moi la pratique douteuse et c'est très bien ce qu'il a dit très très bien et ça fait écho à un article dans Gujermain Strass qui est sorti aujourd'hui un faux disant où sont les millions comme si on avait fait disparaître des millions mais c'est insupportable ça c'est insupportable vous mélangez les sujets non je ne mélange pas je vous dis le fond de ma pensée c'est très grave c'est très grave et il ne s'excuse toujours pas d'ailleurs mais on ne va pas s'excuser parce que on ne va pas s'excuser parce qu'on pense vraiment que le fait de ne pas tout dire dans cette instance de mettre les chiffres qu'on a envie de mettre on aurait pu les mettre mais on ne l'a pas fait c'est une pratique qui amène à douter au titre profond du terme ça nous amène à douter de ce que vous faites évidemment puisque les chiffres ne nous sont pas produits tels qu'il est demandé de le faire et ce n'est pas nous qui le demandons c'est la cour des comptes alors après on peut critiquer on peut dire que peut-être elle n'est pas neutre peut-être elle n'est pas moi je veux bien entendre toutes ces critiques vous les leur adresserez mais il vous demande d'améliorer une pratique de transparence dans les transmissions des éléments budgétaires vous auriez pu le faire vous ne l'avez pas fait nous ce qu'on vous dit c'est que quand vous pratiquez des choses de cet ordre là vous amenez du doute dans la lecture de ce qu'on peut faire de votre activité c'est factuel vous pouvez très bien aller au tribunal nous porter plainte ou je ne sais quoi on défendra exactement le même point de vue et je le redis sur la forme ça n'est pas entendable ça n'est pas normal qu'entre adultes élus j'ai la même légitimité vous êtes assise là Michel Duvignac a la même légitimité que vous on a la légitimité des gens qui ont voté pour nous et qui attendent qu'on vienne questionner votre gestion et c'est ce qu'on fait et on mérite le respect en tout cas on ne pourra pas je te redonne la parole Xavier on ne pourra pas ce que vous n'avez pas compris c'est que sur la salle de spectacle ce que nous n'avons pas inscrit en une fois on ne peut pas revenir là-dessus c'est des exercices qui sont terminés donc aujourd'hui on a inscrit en 2020 on a inscrit en 2021 on a inscrit en 2022 et ça se fait fini comme je vous ai dit au 31 décembre 2022 il n'y aura plus rien mais on ne peut pas régulariser ça c'est ça que je veux simplement vous dire vous me prêtez un propos que je n'ai pas eu je suis très claire je ne vous demande pas de régulariser ce que je vous dis c'est que oui on assume cette position qui consiste à penser que le fait que vous n'amenez pas les choses avec la transparence qui est demandée amène du doute dans la gestion si vous ne voulez pas de ces doutes mettez les choses par transparence qu'on n'ait pas besoin d'avoir à les demander et vous n'aurez pas nos doutes là vous vous jouez avec les mots vous le dites beaucoup plus gentiment moi je n'oublie pas l'agressivité et la virulence de monsieur Duvignac madame Elisald sur la salle de spectacle effectivement nous n'avons pas inscrit la totalité de la salle de spectacle tout le monde l'a compris bien évidemment mais on n'a jamais caché le montant total de la salle de spectacle c'est ça qui aurait été peut-être une pratique douteuse ou en tout cas trompeuse on a toujours dit aux Gujanais la salle de spectacle elle coûtera 6 millions d'euros c'est une délibération c'est une délibération c'est une délibération du conseil municipal on le dit on dit cette salle coûtera tant et en budget petit à petit donc on n'a pas on n'a pas une on n'a pas essayé de tromper mais la salle de spectacle elle ne coûte pas 6 millions elle en coûte un minimum à 8 et si en plus on rajoute toute la liste que vous nous avez faite de ce que vous n'avez pas imputé dans ces sommes d'argent elle coûtera certainement plutôt 9 millions et ça vous ne le dites pas vous ne le dites pas ni à nous ni au Gujanais et c'est ces éléments-là qu'on vous demande on vous demande cette transparence là pas d'autre chose de dire la vérité de ce qui se passe vous l'aurez au compte administratif cher collègue au compte administratif vous aurez tout compte administratif 2022 il y aura tous les chiffres comment voulez-vous qu'il y ait des chiffres qu'on sorte du peu du chapeau et vous aurez tous les chiffres tout ce qui a été dépensé vous les aurez ça s'appelle le compte administratif justement pour expliquer qu'on ne sera pas à 7 on ne sera pas à 8 on ne sera pas à 9 puisqu'à un moment donné on aura l'occasion de vérifier qu'on sera à 10 il en est de même pour l'endettement glissant j'en parlerai pas ici c'est dans un autre dans une autre collectivité où on traîne on traîne on traîne pour inscrire et à un moment donné ça tombe et ça tombera mais en attendant vous bataillez pour expliquer qu'on ne sera pas à ce moment-là c'est ridicule et on en arrive là on suspecte on doute on se dit mais ils nous racontent quoi ils nous prennent pour des billes ça c'est vous qui a inventé monsieur Chauvet madame Elissade non non mais là c'est vous qui a inventé vous essayez de faire croire des choses avec des airs très polis très respectifs mais oui 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 vous monsieur Chauvet vous et madame me montrez pas du doigt c'est très mal élevé c'est vous vous monsieur Chauvet et madame Elissade c'est agaçant comme ça là des donneuses de non mais c'est des donneurs de leçons votre air là de oh respectez-nous vous êtes méchants avec nous mais vous êtes sympathiques avec nous moi je voudrais juste rappeler sur la salle de spectacle les 6 millions dont on parle je fais je finis monsieur 6 millions dont on parle je finis monsieur Chauvet les 6 millions dont on parle mais vous avez raison allez avec les pratiques douteuses c'est bon ce que je veux dire à mes collègues et aux personnes qui nous écoutent les 6 millions qui ont été votés en 2020 lors d'un conseil c'est une délibération ça concernait les travaux à cela se rajoute bien entendu le prix de la maîtrise d'oeuvre etc c'est un pourcentage des travaux imaginez que le montant est conséquent très bien enfin je note que monsieur Duvignac ne s'est pas excusé voilà on verra quelle suite on donne à ça alors la pratique douteuse c'est quelqu'un qui s'en va il préfère partir que de s'excuser c'est très bien non non mais vous je ne vous parle pas je parle à monsieur Duvignac je lui dis vous ne vous êtes pas excusé et je lui repose la question une dernière fois c'est facile de partir monsieur Duvignac vous m'entendez très très bien monsieur Duvignac merci sur les pratiques douteuses on en reparlera je voudrais informer je voudrais informer les Gujanais qui écouteront cet audio pour dire que donc on s'en va parce que c'est juste insupportable ça c'est courageux ça c'est vraiment courageux de s'en aller oui oui mais les pratiques douteuses ça alors ça ne passe pas je vais vous dire ça ne passe pas mais moi je vous le dis moi je vais vous dire ça ne passe pas les pratiques douteuses ça c'est inacceptable et moi je ne décolère pas là dessus toutes seules avec une majorité de la population voilà repartez restez dans votre position statique moi je terminerai à dire que je voulais le dire mais ça je vais le dire pour tout le monde en fait il y a eu 140 points de vérification ça c'est ma petite conclusion 140 points de vérification qui ont proctué ce contrôle et il y a eu 10 recommandations nouvelles parce que c'est ça quand même les chiffres 140 points de contrôle 10 recommandations nouvelles 5 sont d'ores et déjà mises en oeuvre voilà c'est ça c'est une source finalement de satisfaction sur ce contrôle voilà qui est riche avec une chambre régionale des comptes qui évolue elle a évolué regardez comment elle a évolué sur par exemple les indemnités pas les indemnités la prime des agents elle a évolué donc voilà c'est tout à fait normal alors donc il nous est oui monsieur Gaubert vous pouvez vous exprimer d'accord moi je souhaiterais revenir justement vous nous avez fait une belle démonstration en nous disant on n'a pas d'APCP voilà c'est un peu regrettable non mais c'est technique alors je vais revenir sur la technique et je vais reprendre vos éléments vous nous avez indiqué je n'étais pas là qu'il y avait eu une délibération à l'origine de 4 millions une délibération et après vous nous avez expliqué que vous nous aviez présenté en conseil municipal dans les décisions municipales des marchés qui seraient allés jusqu'à hauteur de 6 millions d'euros ou quelque chose comme ça les marchés non non vous nous avez dit que c'était les marchés oui l'attribution des marchés voilà qui voilà donc voilà et donc je voudrais juste quand même pour avoir quand même une certaine non non attendez attendez je fais quand même une différence je fais quand même une différence fondamentale entre une délibération qui présente un projet qui présente un projet qui explique un projet et des marchés que l'on glisse entre les marchés d'imprimerie les marchés d'horticulture les marchés et puis que sans vous faire l'addition et sans vous expliquer que tout d'un coup il y a plus de 2 millions donc je comprends quand même je comprends l'expression de mes collègues aujourd'hui on a aujourd'hui ce que vous auriez dû faire c'est que du moment qu'on était à 4 millions 5 qu'on passait à 6 millions il fallait faire une délibération expliquant dans parallélisme des formes en parallélisme des formes expliquant comment on passait à 6 millions et deuxièmement vous nous dites on a des marchés jusqu'à 6 millions mais vous allez voir il va y avoir une surprise on va arriver jusqu'à 8 millions parce qu'il y a la maîtrise d'oeuvres etc mais tout ça aussi il aurait fallu qu'il y ait une délibération qui explique exactement ce qui se passe et donc aujourd'hui moi je comprends mes collègues et on est complètement d'accord avec mes collègues où en fait vous n'avez pas respecté les procédures et que pour nous les marchés que vous nous passez comme ça chaque fois il y a 5 ans de marché je vous ai posé 30 marchés je vous ai posé une question sur celui de l'amiante etc il faut tout regarder c'est complètement différent les marchés d'une délibération le marché d'ailleurs c'est des choses qui vous appartiennent par délégation alors que la délibération est présentée au conseil municipal donc voilà sur la salle de spectacle moi je considère que en effet la procédure n'a pas été respectée je reviens sur le deuxième point qui pour moi est important qui est celui sur le port de la molle et vous n'avez pas répondu à ma question ma question elle n'est pas sur le passé elle est sur le futur le futur est-ce que comme vous l'avez dit à la cour régionale des comptes il n'y aura plus de vase entreposé au port de la molle mais c'est pas moi qu'il faut poser cette question c'est aussi bas au syndicat mixte c'est pas moi c'est surtout au syndicat mixte et aussi bas regardez moi j'ai bien d'opposition je pose la question différemment est-ce que la maire de Gujamestras s'opposera comme elle s'est opposée par le passé et pourquoi pourquoi j'ai fait acheter un terrain alors comme ça par folie j'ai bien fait acheter un terrain pour qu'on fasse une unité de gestion des sédiments pour qu'il n'y ait plus jamais ce qui s'est passé à la molle enfin franchement vous le savez très bien non 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 parce qu'on est bien d'accord que même les bouts des ports de Gujam ne seront pas aspirés au port de la molle écoutez moi monsieur Gobert si je dois me retrouver une deuxième fois toute seule que personne ne vienne à mon secours que personne ne vienne m'appuyer ma demande ce qui s'est passé c'est inacceptable donc moi je ne vais pas recommencer une deuxième fois ça ne sert à rien donc c'est pour ça que j'ai pris les devants j'ai fait acheter par la collectivité un terrain j'ai obtenu du Ciba qu'il aille faire une unité de gestion c'est ça qui est important ça sert à quoi de se bagarrer je suis toute seule à quoi ça sert si vous avez une délibération du syndicat mixte une délibération du Ciba si tout le monde a décidé l'état l'état ne m'a pas soutenu personne ne m'a soutenu et vous non plus donc vous serez avec nous sur les combats pour fermer le site de la molle je n'ai pas à être avec vous je vous rappelle que vous n'avez pas été avec moi c'est pas tout à fait pareil vous réécrivez l'histoire non 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 tout à fait alors le troisième point que je voudrais donc on est d'accord normalement il n'y aura plus de sédiments entreposés sur le port de la molle le troisième point que je voudrais dire parce que vous me le reprochez encore par rapport à tout à l'heure vous en faites une interprétation de mon propos simplement ce que je veux dire c'est que pour moi ce qui est important c'est que les choses soient escrites par écrit et que non pas on puisse se dire de même parce que je serai ailleurs il se passera quelque chose moi je vous le répète sur les terrains synthétiques je préférerais et j'aurais souhaité que ce soit inscrit dans ce que nous a dit André Moustier soit inscrit dans la convention et que l'on dise à la Cobas c'est comme ça que nous on acceptera on acceptera sur notre territoire un terrain synthétique et quatrièmement je crois que vous ne nous avez absolument pas répondu sur comment on va améliorer la transparence et le fonctionnement de ce conseil municipal c'était l'essentiel de mon propos avec ce qui s'est passé ce soir ça m'étonnerait effectivement que je trouve des solutions pour améliorer parce que ça moi je n'accepterais pas que l'opposition dise un certain nombre de choses comme ça a été dit ce soir ça je n'accepterais pas jamais écoutez à contrario la façon dont ça se passe et la façon dont vous ne donnez pas les éléments moi honnêtement je suis scandalisé sur la façon dont vous êtes comporté sur les terrains synthétiques de nous avoir donné les éléments en tout dernier mais non monsieur Gobert non non mais attendez monsieur Gobert non mais monsieur Gobert oui mais écoutez nous écoutez nous quand même écoutez nous nous sommes quand même des élus responsables nous sommes des Gujanais nous notre rôle c'est de défendre les intérêts de Gujan vous croyez qu'on va accepter un terrain synthétique de mauvaise qualité ou dangereux ou polluant sur le territoire de Gujan écris non laissez moi mais on l'écrit mais on le dira madame le maire madame le maire la différence c'est qu'on est des deux côtés là avec la molle on nous imposait des choses à la molle c'était le syndicat c'était c'était le CIBA c'était l'état c'est eux qui m'imposait là sur ce terrain c'est André Moussier qui est membre du conseil municipal de Gujan André Moussier qui est vice-président à la Cobas on est des deux côtés donc on va pas s'échapper derrière un risque il y en a pas on est des deux côtés comprenez mon inquiétude qu'Elisabeth Rézard ne soit pas associée mais elle sera associée elle est à la Cobas elle est vice-présidente elle sera associée et par le passé on a prouvé qu'on défendait les intérêts de Gujan-Mestras encore une fois on ne laissera pas faire n'importe quoi sur Gujan et ça vient de la Cobas nous sommes quatre membres de ce comité qui allons choisir la société je voulais juste revenir M. Gaubert un instant sur la salle de spectacle parce que là vous avez dit des choses fausses en termes de décision municipale et de délibération en 2018 il y a eu une délibération elle est là c'est la délibération 2018-03-06 lancement du concours de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la salle de spectacle où on choisit le programmiste a été choisi à évaluer la salle à 4 600 000 euros la délibération 2020-04 c'est une délibération pas une décision délibération en conseil municipal elle a été votée construction d'une salle de spectacle attribution des marchés de travaux donc en 2020 en conseil municipal il y a eu un débat autour de cette attribution des marchés de travaux où on portait le coût de construction de la salle à 6 millions hors taxes donc voilà on joue totalement la transparence vous demandez à faire passer en délibération mais on l'a fait la preuve je les ai là il me semble l'avoir vu c'était à l'époque dans les marchés notifiés c'était le premier point à l'ordre du jour moi j'ai vu quelque chose quand vous recevez le dossier d'un conseil municipal il y a effectivement des décisions qui sont prises et on a l'obligation de vous lister toutes ces décisions et donc là vous les regardez et ensuite il y a des délibérations où là il y a un vote et il y a un débat ces deux sujets là ont été en délibération ce n'est pas une petite ligne mélangée autour de d'autres petites lignes de petits marchés il y a eu un débat il y a eu un vote ça a été voté à la majorité on a l'explication excusez-nous mais vous étiez à l'époque sur la liste de monsieur Lourenço et pas encore élu là c'était Elsa Gadichis qui avait donné procuration à Tony Lourenço et c'est elle qui était bien là au droit de cette délibération du conseil voilà donc je m'excuse je n'étais pas là non non mais c'est tout mais c'est sincèrement il ne peut pas y avoir de malversation comment voulez-vous qu'il y en ait c'est impossible quand on connait le système c'est pas possible je ne parle pas de malversation aujourd'hui moi je parle de transparence je vous dis sur les terrains c'est éthique c'est remarquable je vous dis simplement en présent c'est vrai que je regrette et qu'il n'y ait pas des APCP parce que nous au conseil régional en effet sur les lycées on présente un AP et après on découpe en morceaux en CP comment ça se passe bon je pense qu'on a eu vraiment un débat sur ce rapport d'observation de la chambre ah oui pardon Stéphane Stéphane madame le maire juste une petite discussion parce que je suis nouvel élu moi aussi j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine là j'ai beaucoup de mal à c'est dommage une partie de la presse est partie j'ai beaucoup de mal à comprendre l'opposition sur un sujet il y a eu des commissions où toute l'opposition est invitée où on parle de tous les sujets à ces commissions vous êtes les premiers à remercier de la transparence de la qualité des échanges des débats ceci cela il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre c'est que des merci et compagnie quand on retraite ces mêmes sujets en conseil municipal constamment c'est de l'opposition de l'agressivité de la négativité tout ça parce que vous avez besoin de faire le buzz tout ça parce que vous n'êtes pas représentatif et qu'à aujourd'hui personne ne vous suit donc au moins respectez les Gujanais merci les commissions ne fonctionnent pas notamment la commission on va pas faire le procès des commissions ici donc je redis on prend bien acte s'il y a quelqu'un qui veut parler David monsieur Gobert vous posez souvent des questions et c'est totalement votre droit il n'y a aucun problème là-dessus moi j'en aurais une toute simple à poser avec en retour une réponse qui doit être tout aussi simple est-ce que ce soir vous cautionnez ou pas les propos de monsieur Duvignac sur les pratiques douteuses de la majorité je n'ai pas à répondre à cette question c'est déjà mieux c'est déjà mieux bon en tout cas c'est inacceptable voilà je vous assure il y a des choses où il ne faut pas dépasser voilà il ne faut pas dépasser les choses je vous dis et je vous l'ai écrit dans le mail que la façon dont actuellement ça se passe ne crée pas un climat serein pour travailler ensemble au sein du conseil régional mais écoutez vous n'aurez jamais en tant qu'élu de l'opposition vous ne pourrez jamais avoir le même niveau de connaissance des dossiers que celui de la majorité ça c'est c'est comme ça vous ne pouvez pas l'avoir c'est que la majorité elle a une connaissance du détail des choses etc parce qu'elle est dans le faire et elle le fait l'opposition elle est dans le contrôle ce n'est pas tout à fait la même chose donc voilà on n'a pas les éléments de contrôle je n'ai pas les éléments aujourd'hui de contrôle mais vous ne pouvez pas avoir tous les éléments c'est vrai vous ne pouvez pas les avoir tous j'ai été dans l'opposition moi à un moment donné je l'ai été je sais très bien donc dans l'opposition on ne peut pas avoir tous les éléments de contrôle ce n'est pas vrai ce n'est pas possible mais on n'est pas obligé quand même de tout soupçonner et de dire n'importe quoi d'affirmer je crois que la cour régionale des comptes vous a dit elle n'a pas dit de pratique douteuse non elle n'a pas parlé de pratique douteuse mais elle vous a quand même bien souligné qu'honnêtement il y avait des améliorations comme je vous l'ai dit en termes d'éthique il m'aurait dit qu'il y avait des améliorations du conseil municipal je n'aurais pas râlé mais attendez pratique douteuse vous voulez qu'on regarde ce que c'est pratique douteuse et l'autre qui écrit en plus où sont passées les millions non mais attendez c'est quand même c'est une collusion qui est grave comme si un élu pouvait se mettre de l'argent c'était monté à 8 millions et pourquoi où était passé l'argent mais l'argent il est passé on le verra dans le compte administratif il est passé là il est passé là toutes les dépenses seront repertoriées enfin c'est affolant même de laisser soupçonner un truc pareil non c'est pas acceptable non mais il faut qu'il y ait des délibérations avec des plans avec des choses comme ça pour que les gens comprennent oui 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 mais les gens ils sont pas si fous que ça je vais vous dire on en reparlera ils sont pas fous les gens ils savent très bien très très bien ils savent faire la part des choses et c'est très bien qu'on ait un compte rendu audio parce que les gens ils peuvent y aller ils peuvent aller écouter tu voulais redire quelque chose d'aider simplement que madame Elissa veut nous donner des leçons elle est prête à dialoguer mais elle veut faire passer tout ça oui et puis elle est jamais en commission du CCAS elle se dit rien voilà on la voit pas au CCAS moi si elle veut que je la bombarde je vais la bombarder aussi elle est jamais là et elle donne des leçons j'adore elle critique tout elle veut qu'elle accepte ses propositions madame le maire je pense que nous tous on n'a pas à rougir de notre travail et on n'a pas de leçons à recevoir à recevoir voilà c'est tout merci beaucoup allez on va passer à la suppression de la prime de fin d'année c'est Bruno Dumontey qui va nous en parler et non c'est pas fini ah ben j'ai dit on prend un ah oui alors monsieur monsieur Gaubert vous votez avec nous pour dire que vous prenez acte du débat non mais je prends acte je prends acte du débat il vous est proposé après avoir débattu je peux même vous dire que ça nous a permis de prendre acte de ce rapport d'observation définitive y a-t-il des oppositions je n'en vois pas y a-t-il des abstentions je ne vois pas oui il y a eu vraiment de débat je crois donc on est d'accord donc à l'unanimité on a pris voilà alors suppression de la prime de fin d'année Bruno merci je vais essayer d'accélérer un peu les agents de la ville et du CCS de Guggenmestras bénéficient du versement d'une prime de fin d'année depuis 1977 à cette époque le versement a été effectué par la caisse d'entraide du personnel et avait fait l'objet d'une délibération par l'Assemblée Générale de l'Association à la suite d'un contrôle effectué par la Cour régionale des comptes et sur sa préconisation le versement de cette prime a été directement pris en compte à partir de l'année 1994 par le budget de la ville ce basculement ayant fait l'objet d'une délibération de la mise en place en date du 28 juin 1994 malgré la fourniture de tous les éléments justificatifs susvisés les conclusions finales du dernier contrôle diligenté par la Cour régionale des comptes et réceptionné le 4 octobre 2022 n'ont retenu que le fait que la délibération d'instauration de la dite prime datant de 1994 cette dernière ne pouvait donc être considérée comme un avantage acquis au titre de l'article 111 de la loi 84-53 pour mémoire cette prime se compose en deux parties distinctes une partie fixe versée en novembre d'un montant de 1208 euros brut pour un agent titulaire et de 1310 euros pour un contrat actuel et dont peuvent bénéficier à due proportion de leur quantité de travail et de leur temps de présence tous les agents présents dans la collectivité depuis plus de 6 mois une part variable de 170 euros brut versée en janvier aux seuls agents titulaires en fonction de critères de présence sur leur poste de travail conformément à la recommandation de la CRC la collectivité doit délibérer pour supprimer immédiatement le versement de cette prime dans sa part fixe comme dans sa part variable un nouveau dispositif de prime sera mis en place dès 2023 s'appuyant sur le complément individuel annuel CIA part variable du régime indemnitaire pouvant être versé aux agents dans le cadre du RFSEP vu l'ensemble des délibérations et les conclusions de la CRC il vous est demandé de mettre fin au versement de la prime de fin d'année telle qu'instituée et prise en charge par le budget communal depuis 1994 je vous remercie très important pour nos agents parce que la prime de fin d'année c'est quelque chose d'essentiel parce que si on s'en tenait au texte on pourrait prendre un douzième de cette prime et la prendre tous les mois mais après quand vous arrivez à Noël vous n'avez pas fait la capacité d'épargner de garder là c'est formidable ils ont une prime au mois de novembre avant les fêtes de Noël c'est très important de garder ça voilà et c'est pour ça que là on a pris toutes les dispositions et cette année et pour les années suivantes pour que nos agents aient toujours ça et servis en une fois et au mois de novembre d'accord je mets aux voix pas d'opposition pas d'abstention monsieur Gobert on vote à l'unanimité merci pour nos agents unanimité de fonction des élus suppression de la majoration des SU pour les conseillers municipaux délégués c'est Magda et là c'est la conséquence du contrôle c'est la conséquence du contrôle donc dans le respect des conclusions émises par la la chambre régionale des comptes à l'issue du dernier contrôle et réceptionné le 4 octobre 2022 il incombe à la collectivité de revoir le calcul des indemnités servies aux conseillers municipaux délégués en supprimant la majoration qu'il a été allouée au titre de la dotation de solidarité urbaine c'est ainsi qu'il convient de recalculer les indemnités de fonction allouées aux conseillers municipaux délégués en ne leur appliquant que les seules majorations suivantes au titre du classement en station de tourisme application d'une majoration de 25% sur l'indemnité votée au titre du statut de chef lieu de canton application d'une majoration de 15% sur l'indemnité votée ces modifications sont applicables à compter du mois de décembre 2022 à l'ensemble des conseillers municipaux délégués bénéficiant actuellement du versement de l'indemnité telle que répartie et votée par le conseil municipal le 4 juin 2020 donc vous avez la liste des 10 conseillers délégués il vous est donc proposé d'approuver ces modifications merci s'il n'y a pas de remarques je vais vous voir pas d'opposition pas d'abstention c'est adopté à l'unanimité je vous en remercie et nous en venons au rapport sur les orientations budgétaires vous avez dans le rapport que je vous ai adressé un rapport un rappel réglementaire dans les communes de 3500 habitants et plus le maire présente au conseil municipal dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget un rapport sur les orientations budgétaires les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette on vous a mis dans le rapport des obligations liées à la loi de programmation des finances publiques l'article 13 dit bien qu'à l'occasion du débat on doit donner nos objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en valeur en comptabilité générale de la section de fonctionnement ainsi que l'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette je passe sur les autres obligations qui sont rappelées le contexte économique budgétaire et fiscal ça ça mérite qu'on s'y arrête un tout petit peu d'abord la fixation pour 2023 de la dotation globale de fonctionnement et des variables d'ajustement la DGF serait abondée de 320 millions d'euros afin de financer principalement les augmentations de la dotation de solidarité urbaine que nous n'avons plus d'ailleurs voilà donc on verra bien ce que ça donne ça c'est des chiffres macro ça ne dit pas les chiffres pour Gugent l'ouverture du droit aux allégements de taxes foncières sur les propriétés bâties et de taxes d'habitation sur les résidences secondaires le rapport le report de la mise à jour des paramètres d'évaluation des valeurs locatives le calendrier je rappelle d'actualisation des valeurs locatives aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises sera décalé de deux ans la réactualisation des valeurs locatives professionnelles est reportée de 2023 à 2025 et les résultats de la révision des valeurs locatives de locaux d'habitation sont pris en compte dans les bases fiscales de l'année 2028 au lieu de 2026 sur la taxe d'habitation pour 80% des foyers fiscaux la taxe d'habitation a été définitivement supprimée en 2020 après avoir été allégée de 30% en 2018 puis de 65% en 2019 pour les 20% des ménages restants l'allègement a été de 30% en 2021 65% en 2022 et en 2023 plus aucun foyer fiscal ne paiera de taxes d'habitation sur sa résidence principale pour autant celle-ci demeure sur les résidences secondaires et sur les logements vacants vous avez ensuite l'état récapitulatif des indemnités des élus voilà les éléments concourant à la construction budgétaire on vous a mis l'évolution des ressources de fonctionnement qui évolue de 7,30% en moyenne sur le budget principal de la ville c'est 7,33% très exactement les produits des services et tarification des domaines on n'aura aucun changement pour l'année 2023 n'est prévu sur les tarifs communaux les concours financiers on attend la version définitive du projet de loi de finances 2023 les dotations de fonctionnement de l'état seront estimées elles le sont avec prudence la DGF et la dotation nationale de péréquation restent en fait au même niveau qu'en 2022 et l'inscription des autres dotations et participations a été réajustée avec les réalisations des années précédentes vous avez donc un tableau qui vous redonne tous les chiffres depuis 2017 ce qui est important c'est de constater que la DGF elle est à 1,955,000 et la DNP à 638,000 sur la fiscalité on a un produit estimé à 19,442,000 et des poussières les taux de fiscalité puisque c'est le seul levier qu'a vraiment la ville le seul pouvoir de décision qu'a la ville c'est les taux les taux n'ont pas varié depuis 2004 et continueront à ne pas varier en 2023 on ressortira le taux pour les résidents secondaires puisque les résidents secondaires ne sont pas exonérés et on retrouve le pouvoir de taux pour la taxe d'habitation des résidents secondaires mais là aussi il ne sera pas augmenté j'ai vu qu'il y a des villes qui augmentent ça de 50% dans des conditions nous ne bougeons pas le taux d'imposition quelle que soit l'imposition depuis 2004 donc voilà tout a été mis je dirais avec vraiment beaucoup de prudence vous avez les estimations en droit de mutation on a repris 1,6 million alors qu'on a réalisé 2,2 millions on fait beaucoup de prudence 2,2 millions au 31 octobre les produits des jeux de casinos on les a estimés à 800 000 alors qu'on a déjà encaissé 1,79 million etc 600 000 pour la taxe locale sur la consommation d'électricité 77 000 sur la dotation de solidarité de la combat on fait très attention à ça sur l'évolution des dépenses de fonctionnement on est à 8,06% tout budget confondu donc 8,14% exactement pour le budget principal de la ville c'est quand même compliqué de travailler on a comme estimation que le prix d'électricité va être multiplié par 3,5% le gaz aussi le carburant on n'a pas de chiffre particulier donc voilà on a essayé d'être très 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 précis sur ces évolutions de charges qu'est-ce que je peux vous dire de plus les charges personnelles et bien en 2023 on aura l'année pleine sur l'augmentation de la base de 3,5% de l'augmentation de 3,5% de la valeur du point d'indice pardon sur une année pleine on a la mise en place du CIA on a les reclassements indiciaires d'agents comme chaque année des avancements d'échelons c'est le premier poste de dépense dans le budget de la collectivité et c'est bien normal les effectifs ça n'a pas beaucoup bougé en fonctionnaire on a plus 2 par rapport à 2020 on a 4 contractuels sur emploi permanent ce qui fait moins 1 par rapport à 2020 on n'a pas beaucoup bougé les subventions on va les garder Xavier du même montant 1,962,340 on tiendra compte bien sûr des besoins de l'EPIC de Guillaume Estrasse Développement de la subvention en faveur du CCAS et puis des besoins réels pour certaines associations les reversements le chapitre est en légère diminution 1,894,000 vient ensuite l'épargne et l'autofinancement le niveau d'épargne sera augmenté bien sûr dès que lors que les résultats 2022 auront été repris dans une décision modificative du budget 2023 je peux vous annoncer que le budget primitif 2023 qui vous sera présenté permettra de dégager un autofinancement brut adapté afin de préserver toujours l'équilibre budgétaire et les marges de manœuvre les meilleures possibles sur le programme d'équipement nous avons un montant de 5,747,249 très exactement avec de la voirie vous avez la liste des voies des aménagements de rue qui ont été choisies sur le plan culturel on aura surtout le pôle culturel qui se terminera en fin d'année 2023 pour la médiathèque on a prévu des acquisitions d'ouvrages la ludothèque on continue à constituer le fond sur l'enfance et jeunesse il y aura l'acquisition d'une caméra pour les animations de la maison des jeunes entre autres installation équipement sportif la salle couverte du tennis on va revoir son ossature au bois et sa couverture il y a une main courante au stade de football il y a des agrès de musculation au complexe sportif chante-cigale on sonorise et on motorise le portique existant dans la patinoire il y a de la voirie sur l'anneau routier et on achète un tunnel de sortie des joueurs du stade de rugby sur les bâtiments communaux on réaménage ça c'est important les services urbanisme informatique relais emploi de la menuiserie extérieure à la mairie annexe du 1 remplacement de chaudière divers travaux de peinture et de seconde oeuvre sonorisation et éclairage de la scène du Cloufleury et des vasistas à la salle du vieux marché les conseils de quartier poursuivent les diverses réalisations dans le cadre des budgets participatifs sécurité prévention remplacement de caméras de vidéoprotection l'achat de deux radars pédagogiques et d'un radar mobile l'achat de kits radio pour les motos de la police municipale l'acquisition de deux motos pour la police l'acquisition de deux nouveaux défibrillateurs le renouvellement du parc des extincteurs l'acquisition de lits pliables et de duvets dans le cadre du plan communal de sauvegarde sur le plan du développement durable on a le remplacement d'éclairage public la plantation de plantes de jeunes pains la mise en sécurité des forêts du lac de la Madeleine et de la Chênerie les jardins partagés la poursuite d'aménagement la création d'îlots de fraîcheur urbain et l'équipement des cabanes de l'environnement urbanisme nous allons lancer la révision du PLU avec désignation d'un bureau d'études informatique nous avons l'application mobile et connecteur pour l'espace citoyen la poursuite de l'équipement informatique et des logiciels de gestion pour les services matériel pour les services assez classique les sources de financement et bien il y a toujours contenu du programme d'équipement proposé il y a le fonds de compensation de TVA et la ville de Guggen-Mestras va privilégier autant que possible le financement des équipements par les excédents de fonctionnement ainsi que par la recherche et l'obtention de subventions le recours à l'emprunt s'effectuera à des fins d'équilibre comptable de manière très mesurée calculée par rapport à l'encours de la dette sur la structure et la gestion de la dette l'encours de la dette contractée au 1er janvier 2022 était de 14 421 264 au 1er janvier 2023 il devrait s'élever à environ 21 221 195 euros la structure est toujours bonne elle se compose de 23 emprunts selon la classification de la charte Gisler tous les contrats sont classés en A1 l'encours de la dette se répartit 100% à taux fixe sur nos perspectives d'emprunts en 2022 la ville de Guggen-Mestras a réalisé deux nouveaux emprunts afin de financer d'abord il y a eu un pré-relais pour la salle de spectacle en attendant la vente de l'îlot Pasteur et pour 3,5 millions d'euros et il y a eu un prêt afin de financer l'ensemble des équipements inscrits au budget d'un montant de 5 400 000 la vente de l'îlot Pasteur est prévue au budget primitif de 2023 pour un montant de 5 800 000 l'encours à ce stade va s'élever à 15 121 195 euros puisqu'on va déduire les remboursements des emprunts en cours environ 2 500 000 et rembourser le pré-relais sur ce même exercice donc dans l'hypothèse où un emprunt devrait être effectivement contractualisé en 2023 il serait privilégié dans la mesure du possible le recours à un taux fixe au même titre que les exercices précédents et on devrait avoir peut-être pas d'empereur sinon un petit montant sur 2023 la prospective qu'est-ce qu'on peut dire sur la prospective qu'au niveau des travaux d'aménagement qui restent de voirie qui restent notre priorité on a privilégié surtout les axes structurants cours de la Marne rue Emet-Broustot boulevard Pierre-Dignac tout en débutant un programme de voirie par quartier voilà ce que je voulais indiquer on a ensuite sur la Hume un petit dans le rapport vous avez les éléments de dépense de fonctionnement et de dépense d'investissement qui ne méritent pas de commentaires particuliers ni sur la dette du port de la Hume là on court il n'y a aucun emprunt sur le budget annexe du port de la Hume voilà comment se présentent les orientations budgétaires de la ville de Gujan vous savez très bien que et du budget annexe du port de la Hume vous savez très bien que quand on est au stade des orientations budgétaires c'est qu'on a déjà fait le budget primitif et qu'on sait très bien où on va et comment on y va voilà donc j'ouvre le débat sur ce rapport des orientations budgétaires est-ce que monsieur Gaubert veut parler oui oui je commencerai par un indicateur car l'évaluation est un objet inconnu à Gujan-Mestras il est nécessaire d'en évoquer parfois pour avoir une vision de l'impact de votre politique budgétaire c'est en 2011 sous votre mandat que la courbe des décès a dépassé celle des naissances aujourd'hui l'écart est de plus de 25% entre naissances et décès je suis vraiment responsable de tout ça j'en ai conscience monsieur Gaubert de tout il n'y a plus de jeunesse il n'y a plus d'avenir dans la ville nous constatons année après année que les classes ferment nous perdons l'énergie de la jeunesse de la diversité vos budgets ne permettent pas d'infléchir cette tendance vos budgets ne permettent pas d'infléchir cette tendance c'est à cette tonne que les obés 2023 devraient être lus vous voulez que je m'en aille moi aussi vous voulez que je m'en aille aussi ces obés sont sans surprise l'expression de l'inaction climatique découlant d'un climato-sceptisme là où il y a urgence d'action votre majorité vend du blabla un indicateur vous avez signé le plan climat air énergie du bassin en 2018 il n'est pas référencé dans ces obés et vous ne fléchez aucune action pour atteindre les objectifs en la matière ces obés sont un anaphtaline et quelque part justifient une colère légitime par rapport au temps perdu nous sommes à un point de non-retour nous l'avons vécu cet été et rien ne change les mesures d'adaptation et d'atténuation de l'impact du changement climatique sont proches de zéro sur la forme je m'adresse un peu à Stéphane Pay aucun dialogue préalable en commission développement durable je n'emporte pas grief à la présidente Elisabeth Rezard-Sandillon vous lui laissez tellement peu de marge de manœuvre qu'elle n'a que des miettes à défendre pire 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 elle sert de fusible pour justifier les augmentations de charge générale de fonctionnement pire elle sert de fusible pour justifier les augmentations de charge générale de fonctionnement car elle mettrait en place à la chaîne de l'éco-pâturage il ne reste qu'à un sourire ou en pleurer sur le fond compte tenu du contexte nous attendions un programme de sobriété et un plan prévisionnel d'investissement une des priorités aurait été de réaliser un diagnostic énergétique de tous les bâtiments publics et de mettre en oeuvre le décret du 23 juillet 2019 qui fixe des objectifs de réduction des consommations d'énergie pour les bâtiments tertiaires la ville de Bordeaux le fait sur tous les bâtiments à partir du premier mètre carré sans tenir compte des mille mètres carrés du décret il se fixe comme objectif une performance énergétique comparable au neuf et arrête le petit bout par petit bout vous bricolez là une fenêtre là un remplacement de chaudière sans même préciser par quoi chacun comprendra que le bricolage coûtera plus cher au final et que la prise en compte résolue de cette question nous attendions aussi un plan de production d'énergie renouvelable avait là encore un plan prévisionnel d'investissement pour se projeter jusqu'à la fin de la mandature avait notamment l'équipement des toits publics nous n'aurons que les yeux pour pleurer il n'y a aucun investissement prévu en la matière dans la même logique dans la même logique aucun investissement en matière de géothermie là où notre territoire offre de nombreuses possibilités la ville la ville d'Anders-Nord se met en oeuvre et prévoit des réductions de consommation d'énergie de 73% et des réductions de plus de 90% des gaz à effet de serre vous disposez d'une très bonne étude du BRGM ADM et de l'ADEME sur les sites de la commune valorisables à moins de 100 mètres de profondeur qu'en avez-vous fait que comptez-vous en faire il n'y a rien sur la santé et la lutte contre l'hébésité notamment par une politique de mobilité active votre seul objectif est toujours la voiture et l'investissement routier c'est le moteur de vos obés et vous nous conduisez ainsi pied au plancher vers l'enfer climatique en responsabilité suite aux alertes estivales nous identifierions les leviers bas carbone de la ville nous réaliserions un diagnostic carbone afin d'analyser le poids de chaque émetteur mobilité consommation énergétique construction de bâtiments travaux publics et ainsi connaître les leviers pour agir comment enfin ne pas évoquer la salle de spectacle gouffre financier gouffre carbone où au fur et à mesure nous découvrons les aberrations une construction haut carbone à base de béton de miroir là où il aurait fallu faire des murs végétalisés et utiliser des matériaux bas carbone c'est une catastrophe que vous auriez pu éviter si vous aviez entendu nos conseils initiaux de réaliser un bilan carbone je vous assure vous n'auriez pas fait les mêmes choix je ne verrai pas tout négatif j'ai bien noté dans vos engagements excusez-moi ça a ripé j'ai bien noté dans vos engagements que vous engagez en 2023 à n'augmenter aucun tarif communal c'est très bien c'est indispensable c'est un filet de sécurité sociale nous approuvons cette orientation quant au point positif comme le remplacement de l'éclairage public ou la mise en place d'îlots de fraîcheur quelle part du budget d'investissement représente-t-il sur quelle étude de programmation repose-t-il ou s'agit-il encore de gadget annexe des travaux de voirie à quel taux de l'aide est-on quel est l'objectif en fin de mandat je regrette en fin que vous n'ayez pas retenu de reçu gestion de flécher l'amende SRU de plus de 700 000 euros pour réduire le prix du foncier offert aux opérateurs ce n'est qu'à ce prix que vous aurez des opérations immobilières sociales sans passer par des promoteurs privés je ne comprendrai jamais pourquoi c'est possible à la Teste de Bûche et pas à Gugent de Mestras vous préférez payer à perte nous le regrettons un mot sur les recettes nous ne pourrons jamais capter des financements régionaux européens vous ne savez pas monter des projets innovants finançables ailleurs qu'à la Cobas vous êtes en dehors des circuits d'innovation que l'on attend de la 15ème ville de Gironde pour terminer Gujan est une ville menacée et on le répète encore par les catastrophes naturelles avec la submersion marine qui concerne au moins 25% de la ville et les feux et il n'y a aucun mot dans les obé à ce sujet nous attendons la catastrophe pour pleurer votre manque d'anticipation chaque Gujanais doit en avoir conscience je ne ferai que rappeler les mots de la CRC la nécessité de prendre en compte ces deux risques majeurs on ne peut pas les accéder d'être excessif nous avons conscience nous avons conscience que l'urgence climatique implique des efforts mais l'inaction que vous portez débouche sur des risques plus grands nous nous enliserons dans les crises à répétition inondation feu demain submersion en conclusion l'appréciation générale pour le couple alternative écologiste et solidaire sera désobé du passé de la loi du moindre effort au titre des recettes incapacité d'aller chercher des financements régionaux européens au titre des dépenses vous n'avez aucun projet pour réduire l'impact carbone de la ville et la consommation d'énergie des bouts de chandelles là il faudrait changer de logiciel pour aller chercher d'autres financements des désobé qui perd la dynamique de sa jeunesse de ses salariés et ne fait rien pour réfléchir la tendance des désobé dramatiquement de l'ébriété énergétique et de l'insouciance face au risque merci de votre attention monsieur monsieur Gaubert moi je veux juste vous dire que le DOB c'est des grandes masses uniquement la loi nous oblige deux mois avant le budget à dire quelle sera l'évolution des dépenses de fonctionnement des recettes de fonctionnement dire qu'est-ce qu'on va faire à l'investissement voilà et comment on va le financer aussi donc la fiscalité est-ce qu'elle augmente est-ce qu'elle augmente pas l'emprunt si on doit en contracter quelle sera la dette voilà notre DOB il répond à tout ça et notamment sur la salle de spectacle il n'y a rien si vous m'avez bien écouté je n'ai rien dit parce que je vous le redis il n'y aura rien en 2023 sur la salle de spectacle toutes les sommes qui auront été dépensées sur la salle de spectacle elles s'arrêteront au 31 décembre 2022 il y a eu un budget supplémentaire il y a eu un budget primitif sur 2022 il y a eu des sommes de l'année avant en 2021 là ça sera fini au 31 décembre 2022 on n'aura plus rien donc là le DOB il porte sur 2023 donc c'est pour ça qu'il n'y a rien sur la salle de spectacle voilà c'est pas que je veuille revenir sur la salle mais c'est pour m'expliquer pourquoi il n'y a rien c'est pas parce qu'on cache quelque chose c'est fini tout aura été engagé et tout sera donc payé au 31 décembre 2022 la salle de spectacle il n'y aura plus il peut y avoir un solde à payer je n'ai pas parlé de ce sujet si si vous avez dit rien sur la salle de spectacle j'ai parlé du plan carbone bon alors excusez-moi je n'ai pas compris Xavier est-ce que tu veux dire quelque chose Magda ? de dire seulement sur le programme de sobriété énergétique franchement on n'a pas attendu on a été même d'ailleurs la première ville du Sud-Bassin à prendre cette décision d'éteindre l'éclairage public de 1h à 6h du matin sur l'éclairage public d'ailleurs nous avons un programme de renouvellement de nos lampes LED sur les éclairages depuis des années et des années c'est pour ça qu'on arrive à un peu plus de 60% de notre parc qui est remplacé avec du LED et donc avec une baisse de la consommation alors c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire plus au niveau de l'éclairage et au changement sauf que c'est fait en interne nous avec Jean Mestras on fait beaucoup de choses en interne d'abord parce qu'il y a la compétence et on a un service électricité mais ils ont d'autres tâches donc ils ont à peu près 70 000 euros minimum chaque année et je me rappelle que l'année dernière on avait passé à 140 000 euros ce qui est énorme en termes d'investissement et surtout pour nos équipes parce qu'encore une fois c'est eux qui réalisent ces travaux sur je n'ai pas trop compris quand vous parliez je ne comprends pas ce qui se fait à la test ne se fait pas à Gujan ça concernait à la test en fait l'amende de la SRU en fait il s'en sert pour réduire le prix des terrains et pour que des opérateurs dessus si 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 ah non non ça c'est pas possible la loi SRU c'est pas qui la touche monsieur Gaubert là vous là vous non mais la test paye une amende là vous méconnaissez totalement le dossier faites attention faites attention ce que peut faire la test et ce qu'a déjà fait Gujan Mestras c'est la participation foncière c'est une sur voilà mais nous on l'a déjà fait le programme immobilier au rond-point de Chant-de-Cigale c'est la résidence les parqueurs nous avons participé financièrement à l'achat du terrain chaque fois qu'un bailleur social nous fait la demande nous participons et effectivement l'argent et on le fait d'autant plus facilement je l'avoue que l'argent que nous avançons au bailleur social on pourra le réduire de notre pénalité mais nous on l'a déjà fait depuis longtemps sauf que on le fait à la demande c'est lorsque le bailleur social nous en fait la demande et bien on le suit pourquoi vous ne l'escrivez pas dans la stratégie des OB escrivez-le dites-le là encore mais monsieur on n'a pas de demande mais merci à l'omain si on veut avoir des clients il faut inscrire ce que l'on veut faire je vous avais proposé un amendement d'ailleurs vous auriez dû le voter non mais le DOB ne parle que de l'année 2023 si par exemple ce que dit Xavier qui est tout à fait juste on fait une opération donc on récupère deux ans après donc c'est pas sur 2023 dans tous les cas de figure la récupération elle serait sur 2024 donc je ne peux pas le mettre sur le DOB de 2023 politiquement il faut annoncer qu'on va le faire mais on le fait on l'a fait déjà on le dit aux bailleurs sociaux monsieur Gobert monsieur Gobert quand Patrice Abouillon rencontre et quand nous rencontrons les bailleurs sociaux ils savent très bien que s'ils ont besoin qu'on les appuie financièrement pour acheter le terrain on le fera mais il n'y a aucune difficulté et on l'a fait plusieurs fois vous savez que la Cobas met un million d'euros pour aider les bailleurs sociaux et aujourd'hui cette somme n'est pas dépensée elle n'a pas été dépensée totalement sur l'année de très loin parce qu'il n'y a pas de dossier bon le Covid est passé par là aussi il ne faut pas oublier quand même le Covid a freiné énormément de choses si on arrive à réduire le prix des terrains on va trouver des bailleurs sociaux il faut aller chercher mais le prix l'augmente par la rareté c'est ça le problème c'est qu'il y a de moins en moins de terrains à la vente donc le prix augmente là on n'est pas magicien à 1000 euros vous pouvez quand même bien réduire le prix des terrains Xavier tu as terminé ton intervention est-ce que alors Claude Magda tu voudrais intervenir oui monsieur Gobert je voulais vous avez parlé d'obésité et ça m'a un peu choqué je suis désolée je suis en retard au conseil municipal parce que j'ai eu justement une réunion avec la sogeresse et les repas je vous signale simplement que tous les repas sont suivis par deux diététiciens à la sogeresse un qu'on embauche nous la mairie donc l'obésité on s'en occupe et on s'en préoccupe énormément ça c'est la première des choses on leur fait faire suffisamment d'animation entre midi et deux plus la soirée plus dans la journée les enfants vont très bien rassurez-vous je sais de quoi je parle au niveau des vélos les pistes cyclables on a amélioré de plus en plus pour que ça rejoigne les écoles donc les vélos eux aussi on essaye de faire au mieux il y a encore du travail à faire mais on est en train d'en faire au niveau des panneaux solaires je suis désolée de vous expliquer que devant Jean de la Fontaine il y en a déjà beaucoup qui ont été réalisés et ça vous ne le mentionnez jamais je voulais simplement aussi vous dire que les éclairages publics qu'on éteint la nuit il faudrait peut-être le mentionner dans vos des idératas puisque vous critiquez mais vous ne dites jamais ce qui est bien fait je présente une alternative sur la géothermie sur la géothermie qu'est-ce qu'on fait et on en fait suffisamment déjà en solaire et en géothermie il y a des privés qui le font très bien déjà et ils le font sur leur propre terrain Claude la géothermie on l'a fait avec Aqualand quand même Aqualand c'est un forage géothermique donc il ne faut pas oublier bon on ne prétend pas être parfait surtout mais ce dom il ne faut pas lui faire vouloir lui faire dire des choses qu'il n'a pas à dire là c'est simplement les grandes masses ce que vous avez besoin de savoir c'est dans quelles conditions nous allons présenter un BP 2023 quelle allure il aura ce BP 2023 on vous a dit comment vont augmenter les dépenses comment vont augmenter les recettes on vous a dit les principaux investissements et on vous a dit que l'empreuve il y en aura très peu et toujours dans la même structure voilà grosso modo c'est ça et la fiscalité on ne l'augmentera pas et les tarifs communaux non plus voilà il ne faut pas lui vouloir lui faire dire plus que ça le DOB c'est tout le DOB justement est une différence par rapport à un budget c'est un document d'orientation politique budgétaire d'orientation politique budgétaire donc on doit savoir quelle politique on veut atteindre et avec quel budget on l'atteint voilà c'est ça et aujourd'hui moi dans le DOB de Gujan Mestras je suis désolé je ne retrouve pas ces orientations politiques c'est à dire qu'on le disait tout à l'heure sur la loi sur l'amende des CERU moi j'aurais aimé que l'on écrive exactement qu'on était prêt à aider des bailleurs sociaux qu'y compris sur l'obésité et la mobilité active on est prêt à investir massivement dans les pistes cyclables voilà ce que vous souhaitez faire et ce que vous allez faire et quand vous me parlez des panneaux solaires en effet je sais bien qui a les panneaux solaires devant Gênes de la Fontaine mais tous les toits publics ne sont pas faits pourquoi pourquoi on n'investit pas là-dedans comment on va rénover les bâtiments et c'est ça parce qu'aujourd'hui les choses ont vraiment changé à l'espace de quelques mois aujourd'hui la question de la sobriété énergétique devient centrale et j'aurais attendu qu'elle soit au coeur de ces obés vous savez franchement monsieur Goubert l'important aujourd'hui c'est d'être très prudent très prudent sur nos départs qui aurait dit il y a 6 mois qu'on allait avoir 3,5 points d'augmentation pour tous nos agents parce que l'état décide d'une augmentation de 3,5 du point de base mais c'est nous qui payons on n'a pas de compensation qui aurait dit ça qui aurait dit que l'électricité le gaz allait coûter 3,5 fois plus cher non mais tout ça c'est pour ça que nous notre vision politique c'est d'abord de la prudence on a des chiffres qu'on connait on repart avec ces chiffres mais certainement minorés parce que ce qu'on veut c'est garder des marges de manoeuvre et ne pas tout dépenser voilà c'est ça pour rester très prudent c'est ça notre vision politique c'est de gérer mon père de famille vraiment la sobriété ça commence par bien isoler les bâtiments ça on le fait petit à petit d'abord dans les nouveaux bâtiments c'est le cas voilà et dans les anciens bâtiments je prends par exemple la maison de la culture on a fait des choses là on est en train de travailler sur la mairie annexe la mairie annexe où on va changer justement toutes les fenêtres toutes les portes etc donc c'est en cours d'être fait on est sur cette ligne alors peut-être qu'on ne communique pas assez pour le dire mais ça ça fait partie de notre gestion au jour le jour ça ne rentre pas dans un DOB qui doit avoir un certain niveau de responsabilité c'est pas le quotidien il me semble qu'il y en a pour 40 des quelques milles là sur les travaux de la mairie annexe donc voilà je peux vous dire ça parce que je crois que tu peux confirmer aussi le chiffre mais c'est pas au niveau de ce DOB c'est pas à ce niveau là qu'il faut le mettre ça montre que c'est assez dérisoire vous l'aurez au BP non mais vous l'aurez au BP il y aura une ligne au BP vous aurez au BP je vous assure ça y sera bon c'est normal que vous restiez sur votre fin nous aussi on est un peu sur notre fin vu l'heure qu'il est 10h30 voilà donc est-ce que je peux considérer vraiment que nous avons eu un vrai débat d'orientation budgétaire nous avons bien engagé le débat nous avons pris acte de ce débat et on m'abilite à procéder à la transmission on est bien d'accord une inimité là-dessus monsieur Gaubert je regrette simplement que le climat délétère qui a eu dans ce moment c'est pas moi qui ai commencé c'est pas moi qui ai commencé c'est pas moi qui ai commencé voilà c'est comme ça qu'est-ce que je peux vous dire le prochain conseil on peut dire une date peut-être je me tourne derrière 13 décembre prochain conseil municipal le 13 décembre merci et bonne soirée merci 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 merci